Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier live jeu de rôle. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous mes joueurs êtes en forme. C'est le moment où vous avez le droit de dire oui bonsoir. Donc pour cette soirée, on va partir à l'aventure. Alors messieurs, pour petit rappel, vous cherchez un moyen de rejoindre l'archipel de Miev. Archipel qui venait d'émerger de l'océan et qui attirait les foules pour ses possibles richesses, ses terres et tout autre chose. Vous avez trouvé des moyens de traverser en faisant diverses quêtes et vous avez emmené avec vous deux enfants que vous avez fait promettre de rejoindre les paladins de la lumière. La mer a été calme pendant toute la traversée, environ quinze jours, sans encombre. Et soudainement, vous entendez en haut du mât, un matelot crier « Père ! » Et vous vous dirigez à la proue du bateau pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Et devant vous, devant vous messieurs, se dresse une immense île à la verdure abondante. Et vous y voyez des arbres que vous ne semblez pas reconnaître. Vous y voyez des créatures volantes que vous pouvez identifier comme des oiseaux, mais pas forcément d'espèces que vous connaissez. Et à côté de tous ces arbres si grands, votre navire semble être une simple barque. Vous pouvez constater que l'eau turquoise vient s'écraser en une écume fine contre une plage de sable fin et blanc. L'odeur de la mer emplit toujours vos narines depuis le départ et vous sentez que l'atmosphère s'est réchauffée par rapport au moment où vous êtes partis. Sur le pont du navire, un être plumeux, de taille plutôt petite, aux environs d'un mètre cinquante, il admire le paysage. Avec ses airs de Martin Pêcheur et ses plumes plutôt pâles, ou un mâle, comment réagit-il en voyant ce paysage ? Très petit. Oui, en voyant ce paysage, ça me fascine. Je trépigne d'impatience, j'ai presque envie de décoller et de fuser vers le rivage. Mais je me dis que j'ai payé mon ticket à bord de ce navire après une quête bien dure. Je vais donc profiter du navire à fond et je vais simplement admirer, rester au balustrage du bateau et essayer de regarder tout ce que je vois devant moi. Je contemple. Très bien. À tes côtés, il y a un haut elfe à l'allure noble. Sa chevelure blonde vole au vent. Quel est son comportement ? J'ai hâte de débarquer pour justement découvrir toutes ces nouveautés et surtout récupérer des échantillons de tout ce qui se trouve de nouveau ou pas. Dans le doute, découvrir tout ce qui peut se trouver sur l'île. Très bien. À côté de la proue, un demi-orc imposant, arborant fièrement l'armure des paladins, droit dans son armure de plaque, comment réagis-tu, Densh ? Réagir à ce lieu ? Ah oui, à la vue de ce paysage grandiose qui s'affiche à toi. Bah, je me dis que c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre où il y a beaucoup de choses à découvrir. J'espère que tout se passera bien et que mes partenaires de voyage y répondent bien pendant tout le temps où nous serons sur cette île. Très bien. Et enfin, un colosse à la peau grise, la tenue légère, avec un visage couvert de peinture tribale. Comment lui réagit-il ? Égak. Je me dis que je vais avoir de la place. Je vais avoir de la place dans un espace aussi grand après une traversée aussi longue. Malgré la petite barque, comme tu dis, puisque moi j'avais la sensation que c'était une petite barque. Et là, enfin de l'espace, enfin de belles choses à voir, de belles choses à construire. C'est enivrant. Enivrant et inspirant. Très bien. Merci d'avoir partagé votre état d'esprit, messieurs. Et à côté de vous, il y a deux enfants. Deux enfants qui jusque-là chahutaient un peu dans le bateau et rendaient service lorsque cela se rendait ou se montrait nécessaire. Et lorsqu'ils ont entendu taire, eux aussi se sont arrêtés et sont venus voir. Si vous les observez de plus près, vous pouvez constater qu'ils ont des étoiles dans les yeux. Et pour la première fois, vous pouvez constater que sur la jeune fille, Alice, d'environ une quinzaine d'années, vous pouvez enfin voir son visage détendu et un grand sourire arboré ses lèvres. Tandis que vous admirez la vue pendant de longues minutes, le bateau arrive à quai, car il y a un petit village sur la côte. Je vous mets sur le quai. Sur le quai, il y a plutôt foule. Vous êtes tout en bas de la map, vous êtes au niveau du sud de la map. Est-ce que vous vous voyez ? Oui. Bien, 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 bien. Donc il y a foule dans la ville, vous pouvez constater. Hop, je dézoome pour les gens qui sont sur le live. Il y a les marins qui déchargent les différentes marchandises du bateau. Il y a le capitaine qui, lui, est parti droit vers la taverne la plus proche. Il y a d'autres bateaux qui sont en train d'être déchargés, d'être chargés. Il y a des personnes qui sont en train de sceller des chevaux et des charrettes pour pouvoir repartir. Et globalement, vous pouvez constater assez vite qu'il n'y a clairement pas assez de bâtiments pour accueillir tout le monde. Et concrètement, c'est à peu près un ratio de 50%. C'est-à-dire qu'on peut à peu près loger 50% des personnes qui sont au moins dans votre champ de vision, dans les bâtiments qu'il y a dans cette ville. Ce n'est pas beaucoup. Tandis que vous arrivez enfin sur Akei, quelle est votre première action ? Alors est-ce qu'on prend la parole comme ça ou est-ce qu'on définit un ordre, déjà ? Non, on parle comme d'habitude, non ? Ouais ? Comme d'habitude, vous essayez de me faire ça de façon rp. Excusez-moi, j'ai tout cassé. Bah on a qui devant nous des mortions ? Alors là, vous êtes sur le quai. Ah, on est ici, ouais. Vous êtes descendus sur le quai et c'est la première fois en 15 jours que vos pieds touchent le sol, la terre ferme. Déjà moi je remercie le capitaine pour le trajet. C'est vrai. Il faut remercier. Le capitaine il a l'air d'être quand même vachement parti boire, il s'en fout un petit peu de terre, merci moi. Le capitaine est déjà parti. Ah ouais. Tu veux faire courir, il part, allez. Ah mais le capitaine... Il fait ça tout le temps donc il s'en fout. Moi j'ai envie... Déjà c'est bon, j'arrive à terre, j'ai été je sais pas combien de temps, il y a deux semaines dans un bateau, les ailes engourdies. J'ai envie de voler et de voir une vision de la ville du dessus. De me retrouver dans mon élément, je m'envole et j'ai regardé qu'est-ce qui se passe au dessus. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux voir comme point intéressant. Peut-être des auberges, peut-être des tavernes. Ok, donc tu te prends comment, excuse-moi ? Je m'envole, je prends... Tu t'envoles, tu regardes dedans ? Et voilà, c'est histoire de voir au-dessus des bâtiments parce que je vois qu'on a le champ de vision coupé par un bâtiment à droite et un bâtiment en face. Et je me dis, voilà j'ai envie de voir le village dans son ensemble, qu'est-ce que je vois, où est-ce qu'on pourrait se diriger ? Est-ce qu'il y aurait une taverne ? Parce que si on voit qu'il y a beaucoup de gens, il va peut-être falloir très vite aller se diriger vers une auberge. Voilà, je regarde si on voit une auberge la plus forte aussi. Il y a un grand bâtiment. Et euh... Tu constates que les bâtiments ont vraiment été construits à la va-vite. Mais il y a un bâtiment qui a l'air plus grand et qui dispose visiblement d'extensions. Les extensions sont de couleurs différentes, parfois avec des matériaux différents. Mais ça a l'air d'être relié. Ok. Bah du coup je vois pas... je vois pas de... de... d'auberge obvious. Non. D'accord. Et ouais donc l'auberge... Ouais. T'es vachement compagnie. Normalement vous avez l'accès à vos personnages. Oui. Oui. Ah oui. Et moi pour ma part je suis en train de m'assurer que le chargement qu'on devait ramener... Si je me souviens bien on avait une petite demande qui avait été faite et je fais en sorte que le chargement soit bien déposé. Au moins sur le quai. Alors tu constates... Ah on est là un peu. Tu constates... Tu constates chers amis que les matériaux servant à faire la maison des marchands que vous avez aidé sont bien arrivés à mon port. Ils sont en train d'être déchargés. C'est parfait. Et le capitaine pendant le trajet vous a promis qu'il s'occuperait d'aller donner l'argent dû au propriétaire. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bah voilà. Ça c'est réglé. Voilà. Quel homme droit qui respecte ses valeurs à respecter ses engagements. Et qui surtout se souvient de la promesse faite il y a longtemps malgré les deux semaines de trajet. Ah oui c'était vraiment deux très longues semaines. Bon et si on voit qu'il y a beaucoup de monde va peut-être falloir commencer à avancer. Et si on voit pas d'auberge en tout cas si moi de là-haut je vois pas d'auberge je me dis qu'il fait peut-être qu'il va falloir questionner les gens. Ouais bah il y a deux personnes sur le bout du quai peut-être leur demander s'ils sont arrivés avec nous ou pas déjà. Est-ce qu'on les a vu sur le bateau ces gens là ? Tu parles à eux deux là ? Ouais. Ok. Alors sur ces deux personnes tu as le MJ qui est pas sur la bonne map. Excusez-moi. Bravo. Alors tu as cette personne-ci qui était le second du capitaine et qui s'occupe de déclarer toutes les ressources qu'il vient d'apporter. Et sur les caisses ici tu ne connais pas cette personne. D'accord donc elle était pas sur le bateau. Elle n'était pas sur le bateau. Ok. Bah je vais aller le voir déjà. On va papoter un petit peu. Bonjour mon brave. Ah ! Des aventuriers de la chair fraîche. Tu constates qu'il s'agit d'une femme plutôt jeune. Qui semble être une demi-elfe. Et elle jouait de la mandoline quand tu es arrivé. Donc tu en déduis qu'il s'agit d'une barde. Entre ça et le fait qu'elle arbore fièrement la plupart de ses instruments de musique. D'accord. Comment s'est passé la traversée ? Sans encombre ma foi. Pourrais-je vous demander une petite chose ? Où est-ce qu'il y aurait une auberge ? Ou un endroit où se poser ? Oups. Excusez-moi. Je fais des règles de shit. Une auberge ? Oui, enfin ici c'est pas vraiment une auberge. C'est plutôt un dortoir. Cette ville c'est... Enfin, ce vieux cette ville. Ce taudis plutôt. C'est pas du tout fait pour pouvoir y habiter. Si vous voulez, à une journée de marche, il y a une ville qui en passe de devenir la capitale de toute l'archipel. D'accord. La jeune femme saute des caisses et atterrit sur le sol. Elle s'est poussée un petit peu. Et tend la main vers toi. Enéline. Niass. Enchanté Niass. Ravie de faire votre connaissance. Dites-moi Niass, toutes ces valeureuses aventuriers sont-ils de votre compagnie ? Alors, euh... L'oiseau, le demi-orc et le Goliath, oui. Ainsi que les enfants que nous protégeons. Après, ce qui concerne les autres passagers, ce sont d'autres aventuriers, mais... Hum, je vois. Que je ne côtoie pas. Bon, en entendant ça, je viens me poser derrière lui. Délicatement. Les enfants sont montés... Excusez-moi, je bidouille. Les enfants sont montés à ta hauteur. Il reste silencieux. Mais hoche la tête pour dire bonjour tout de même. Ils sont bien élevés, c'est très bien. Je suis resté derrière les enfants. Très bien. Ah, voilà un bel attroupement. Et dites-moi... Les lieux sont hostiles. Est-ce que ça vous intéresserait de traverser... Les plaines de l'île avec moi pour rejoindre cette fameuse capitale ? On en est une personne de plus. Moi, j'ai une question. Je n'ai peut-être pas saisi. J'étais en train de regarder, d'admirer le paysage du haut de mon vol, mais... Combien de temps faut-il pour rejoindre la capitale ? La soi-disant capitale ? Une bonne journée de marche. D'accord. Et juste un point de verper, on est arrivé le matin ou on est arrivé le soir ? Vous êtes à peu près au milieu de la journée... Un petit peu avant midi. D'accord. Si on parle maintenant, on devra bivouquer quoi. Exactement. Plus mal. Non, bivouquer. Pour bien mourir. C'est ça. Disons juste que si on part avec elle, on va se retrouver un groupe qui va commencer à être très conséquent. Ça va, on va finir à recruter tout le monde. On a bien notre paladin qui va être content de ce recrutement rapide. On ne sait pas si elle, elle veut partir tout de suite aussi. Parce que si elle sait qu'il y a une journée de marche, ça ne va peut-être pas faire l'idiote et partir à midi. Il va peut-être attendre le jour. Enfin, le matin. Même pour nous, il est midi, on ne va pas forcément partir maintenant. Après, ça ne serait pas une mauvaise idée d'aller voir la télé, comment ça se passe autour. Oui. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a une ville qui va devenir une capitale. Oui, je lui ai posé une question. Je reprends la parole et je lui ai dit. Et donc, vous nous dites que c'est une journée de marche. Mais comptez-vous partir tout de suite maintenant ? Ce qui voudrait dire que vous bivouaquiez ? Ou alors avez-vous déjà un plan pour dormir et attendre de partir demain matin ? Que comptez-vous faire ? Eh bien... Disons que oui, on peut... On peut tout à fait rester ici pour la nuit si vous préférez. Après tout, vous avez quand même quelques jours de bateaux dans les pattes. Je peux vous comprendre que vous voudriez prendre un petit peu de temps. Je suis pas pressée, vous en faites pas. De toute façon, la gloire peut attendre. D'accord. Surtout que les enfants ont besoin de repos. Bien sûr, les enfants. Mais dites-moi, que viennent faire des aventuriers avec des enfants ? Alors là, c'est à vous de vous laisser. Là, c'est à toi, je pense. Alors, ces enfants ne sont pas orphelins, ni... Ce sont des enfants qui vont être recrutés par les paladins. On les amène ici parce qu'ils vont faire leur renseignement dans l'archipel de Mief. Oh ! Je vois. Elle regarde les enfants. Très bien. Pas de soucis. Bon. Qu'en est-il de cette traversée ? Est-ce qu'on a un accord ? Bon. J'aurais une question, Edeline. Euh... Pourquoi souhaitez-vous rejoindre la capitale ? Ha ha ha. Eh bien, mon cher... Elle passe ses cheveux en arrière. C'est très simple. En vérité, euh... Je souhaite monter... La Guilde des Aventuriers. Instaurer moi-même... La Guilde des Aventuriers sur cette nouvelle archipel. Être la source... De la résolution des problèmes de chacun. Et pouvoir avoir accès... A tout ce qui est intriguant sur cette île. Car voyez-vous... Ce n'est pas pour rien si tout le monde vient. Il y a véritablement des choses étranges. Après tout, vous êtes un scientifique, Nias. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué quelque chose d'étrange. N'est-ce pas ? La nature est étrangement différente, ça c'est sûr. Certes. Je peux t'expliquer de par sa position géographique et son climat. Certes. Mais au-delà de cela, il y a autre chose. Il y a un peu de détails. Hum... Comment vous expliquer ? Depuis quand est disponible cette île ? Quelques mois ? Comment expliquer ? Une telle verdure et elle tourne sur elle-même. Effectivement. Cela est compliqué. Cela est véritablement étrange. Vous comprenez donc pourquoi... Je souhaite à ce point... Découvrir... Tout cela. Voilà. Ne vous en faites pas. Mes intentions sont... Bonnes. J'ai aucun problème. Je... Je ne chercherai pas l'argent. Je cherche simplement... Les réponses. Et les recrues. Et les recrues. Et les recrues. Mais je vois ici... Quatre jeunes hommes qui pourraient éventuellement être intéressés par des requêtes que je pourrais me voir assigner alors que je suis seule. Moi, je la regarde et puis je lui dis... C'est quand même des grands arbres. On pourrait faire des bonnies là-dedans. Est-ce que vous auriez jamais vu des... D'oiseaux particulièrement grands nichés par là ? Peut-être humanoïdes. Pourquoi pas ? Ah... Alors... Ça fait un moment que je suis là. Et à vrai dire, je pense... Je pense pouvoir répondre à cette question. Il y a des mythes. Mais pas sur cette île. Au plus profond d'une île désertique. Il y aurait des créatures volantes, oui. Mais... J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. D'accord. Et euh... Pouvez-vous m'en dire plus sur cette île désertique ? Ça m'intéresse. Je ferais bien savoir. Ou si tu t'ailles... Enfin, il faut traverser à la mer pour pouvoir y aller. Et une fois là-bas, il y a des villages qui se sont installés. De ce que j'en sais, il y a des villages sur toutes les îles de l'archipel. Ne serait-ce que des campements. Mais il y a forcément quelqu'un qui s'est installé. D'accord. Merci bien pour ces informations très précieuses. Surtout que c'est celui-là qui s'installe en premier et qui a les ressources en vrai. Tout à fait. Donc ça va être un territoire qui va être en guerre dans pas longtemps, donc. Il y a de fortes chances, effectivement. Mais... Il y a possiblement... Un élément... Qui pourrait changer la donne. Ça doit bien savoir, l'élément. Il est devant moi. Et elle te regarde fixement. Je comprends pas du tout. Ouh, l'armée. Vous n'êtes pas le seul paladin que j'ai vu arriver. D'ailleurs... Ça m'étonne pas. D'ailleurs, j'ai un contact à rejoindre la capitale. Ça doit être un niveau supérieur. Peut-être. Alors... On y va. On se repose. Peut-être suite. Peut-être suite. Nous irons demain. Exactement. Comme préconisé par nos chers EGAC, les enfants en faisant de repos. Je pense qu'il va... Bien sûr. Ils vont bien se reposer d'abord. Je vais reformuler ma question, mes amis. Faisons-nous le voyage ensemble. Donnons nos rendez-vous demain à la première heure. On le voit. Comme cela vous plaira. Elle s'incline. Sors... Sors une flûte. Se rassoit sur la caisse. Bien messieurs, dans ce cas, je vous souhaite un bon repos. À plus tard peut-être à la taverne, et sinon à demain. Et elle se met à jouer. À la flûte. Elle nous a pas dit où c'était la taverne. Ah, excusez-moi. La taverne se trouve un peu plus haut. Vous avez un grand bâtiment avec des ardois sombres. Oui. Vous le voyez quand je ping ? Parce que nous le voyons quand tu ping. Ok. Elle vous désigne ce bâtiment. Ce n'est pas très loin. Ça va être pas logique. Eh bien allons-y. Donc vous vous rendez. Allons-y. 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 Vous vous rendez donc à la taverne. Je n'ai pas de map de taverne. Mais tout va bien se passer. Moi je suis bloqué. De quoi ? Non non rien. Je suis sûr qu'il y en a une de ma de taverne. Moi j'aimerais juste faire une petite conversation de voyage avec Tripty. Par rapport à cette question qu'il a posé en disant mais t'es une espèce migratoire. Pour demander pourquoi il y avait des oiseaux dans les arbres. Je suis très curieux. Tant donné que j'ai jamais rencontré Dara Kokra. Mais ça va pas nous dans des choses comme ça ? Je te demande si tu migres toi ? Non mais... T'es genre... T'es genre les étrangers. Non je te rends bar sympathiquement mais je te fais comprendre que j'ai pas envie d'en parler. Ça marche. Sympathiquement tu veux lui mettre une claque ? Moi je reste patient. J'ai posé ma question. Voilà il m'a répondu. J'ai pas eu ma réponse mais au moins j'ai eu une réponse. C'est dommage mais j'ai eu ma réponse. Est-ce que vous avez d'autres éléments à voir en RP ? Non mais alors il n'y a pas... Est-ce que les enfants suivent bien ? Est-ce qu'ils sont pas espiègles à partir partout ? Ils sont un peu intimidés hein ? C'est un environnement qu'ils connaissent pas. Mais ils ont quand même tendance à avoir le pas un petit peu lent, à être un petit peu derrière et à observer un petit peu tout ce qui se passe. Mais ils vous suivent de près quand même, enfin ils essayent de vous suivre de près quand même quand ils se rendent compte qu'ils perdent un peu de proximité avec vous. Parce que justement ils sont pas forcément rassurés. Bien, vous arrivez donc dans la taverne. Et... En effet, il s'agit véritablement d'un dortoir. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on peut vous servir vite fait à manger. Il y a un chaudron qui est réchauffé au-dessus d'un feu un peu précaire. Et sinon ce sont des lits qui sont alignés les uns aux autres sans pièces distinctes. Et il y a une personne qui remue dans le chaudron. Il s'agit d'une vieille femme qui vous accueille à bras ouverts et vous propose des lits. Merci, c'est fort aimable. J'imagine que je dois encore poser problème. C'est vrai, c'est très agréable. On est bien jeune homme. Elle t'appelle jeune homme, elle te prend la main, elle te tapote la main. Ne vous en faites pas, on a pensé à tout. J'ai des lits pour Goplin. Des lits pour Nain. Des lits pour Elf. Et j'ai même des lits pour Goliath. Venez, ils sont par là. En effet, elle a bien vécu la dame. Attends mais... Ça va, elle a une clientèle super large là. Ah ouais, non mais c'est bien. Moi qui ai l'habitude de dormir par terre à même les tapis et tout, si j'ai un lit, c'est confort. Moi j'arrive, c'est royal. Ok. Pour une fois, je suis bien content puisque mine de rien, j'ai l'habitude d'être affalé un peu partout. Mais là avec le trajet de 15 jours, une bonne nuit de sommeil fera pas de mal. Vous vous posez vos affaires et vous vous posez sur les lits et c'est presque comme si vous vous écrouliez de fatigue. Ah donc on va dormir. Et ne vous réveillez que dans la nuit, à l'approche de l'aube. Sacre sieste. Sacre sieste. Mais ne plus vous sentir balotté par les vagues, ne plus avoir le bruit perpétuel des cris des marins et des vagues qui se fracassent contre le bateau. Et bien ça vous apaise et vous endormez véritablement comme des bébés. Ok. Est-ce qu'on m'attend à la roche en du coq ? Tu veux que je chante dans les oreilles peut-être ? C'est une vraie question ! Tu ne l'as quand même pas dit oui ou non ? Il n'a pas répondu. Je crois bien que la question ne s'adressait pas à moi. Ça te fait passer à toi le Goliath. Ah oui ! Si je voulais qu'il chante. Est-ce que tu veux que je te chante dans les oreilles le matin, je peux me réveiller et faire un petit sifflement gay d'oiseaux ? Moi c'est une question culturelle mais oui, moi carrément. Ah t'es sûr ! Tu fais Blanche Neige, c'est ça ? Moi je n'aurais pas confiance, peut-être tu sais qu'il est capable de louper un petit vol, peut-être qu'il va te péter les oreilles sans vouloir. Ça ne serait que partie remise. Je sais exactement ce que je vais faire. Parce que sachez que j'ai une lyre dans mon sac. Et comme je suis un oiseau, naturellement je me réveille un petit peu plus tôt que les autres. Je vais donc sortir ma lyre et entonner une magnifique mélodie sur ma lyre pour vous réveiller. Né 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 né, né né né, né né né. Exactement. Je fais comme ça. Super ! C'était incroyable ! Fabuleux ! Et du coup tu chantes. Tu chantes et tu réveilles doucement... Oups, tu... Non. Excusez-moi je casse tout. Tu réveilles tout le monde doucement mais sûrement. Et parmi les gens que tu réveilles, il y a aussi les autres personnes qui dormaient là. Dont le capitaine du navire qui t'engueule. Mais il va la pleurer ce putain de piaf ! Déjà qu'on a attendu pendant toute la traversée, tu nous casses les couilles ! Oh je regrette pas ! Ah c'était incroyable ! Putain, qu'est-ce qu'on t'a encore prononcé le moindre sang le piaf ! Tu murs ! Que je te plafonne dans la porte ! Et que tu vas te souvenir de s'étaler dans cette putain de ville de merde ! Tu sens qu'il y a quand même une voix pâteuse du matin, très alcoolisée, un peu avec la gueule de bois... D'accord. Je suppose qu'aucun jet de persuasion ou de charisme ne pourra l'amadouer. Je peux aller lui parler si tu le souhaites ! Non c'est bon, moi je range ma lyre. Attends que nous sommes bien réveillés avec un magnifique chant du matin et la voix mélodieuse de notre capitaine. J'ai rangé ma lyre. C'est un chant incroyable quand même. Là, pouf, incroyable, je suis réveillé comme jeune. Une ambiance électrique dès le matin, c'est parfait. Il va te voir, il va te mettre une claque au passage. On fait quoi ? On descend ? On part ? Oui, on sent, on essaie de retrouver peut-être la... J'ai oublié son nom à la barde. Eneline. Eneline. Ok, barbe girl à l'ego. Barbe girl. Moi je vais l'appeler la recruteuse. Donc vous sortez et vous rejoignez Eneline, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on a dit. On est bien d'accord que vous emmenez les enfants également ? Bah, il y a un truc de paladin ou pas ? Et sinon ? Bah, si c'est la capitaine... Non mais là, voilà. De toute façon, on ne les laisse pas partir. On a, on a Dench avec nous. À la capitale, apparemment, oui. D'après Eneline, il y a quelqu'un. On va les laisser dès qu'on trouve un truc de paladin. Je vais pas les laisser dans la rue comme ça. On les en a sortis de la rue. Mais ce serait con. Oh, gosse. On va revenir à la taverne, on va nous dire Oh là là, mais c'est bizarre, il y a des vols, oh là là. Très bien. Dans ce cas, vous rejoignez Eneline et vous prenez la route. Oups. Au bout, donc Eneline vous accueille. Elle est toute prête. Elle vous attendait depuis déjà apparemment quelques temps. Et elle vous accueille avec un grand sourire. Vous êtes prêts messieurs ? Vi. C'était quoi cette réponse ? Oui, quand même. Nous sommes parés. Ça, c'est le réveil du coq qui l'a complètement perturbé. C'est exactement ça. Ah, je suis toute chose. Vous avez compris qu'on avait des musiciens de Foley quand même. Le flutiste n'est rien, au secours. Et donc, vous prenez la route. Avant de partir, je ramasse un peu de sable de la plage. Tu ramasses un peu de sable de la plage. Je te l'accorde. J'ai tellement l'impression qu'on a laissé passer plein de choses. Il y avait 100 000 PNJ. On est allé dormir et on s'est tiré. Oui, parce qu'on avait la flemme. En même temps, on a posé les caisses. Vous êtes tout en bas de la map. Est-ce que vous vous voyez ? Oui. Oui. Bien. Ça fait quelques heures que vous marchez maintenant. Enaline répond volontiers à vos questions. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Alors, je m'en fous de cette femme. Je garde l'avant pour la sécurité du groupe. C'est clair ! Parce que... On joue. Elle a quand même précisé qu'elle voulait créer la Guilde des Aventuriers, etc. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez la première arrivée à vouloir monter ce genre de choses ? Qu'est-ce qui va croire que ce sera vous qui réussirez à monter la Guilde des Aventuriers ici et pas quelqu'un d'autre ? Je pense que les personnes voulant profiter des mêmes avantages que vous sont nombreuses en cette contrée étrange. En effet. Mais je pense qu'à partir de là, il s'agit simplement d'un commerce comme les autres. Et il faut réussir à se dissocier de ses concurrents. A commencer par le simple fait d'arriver directement à la capitale et non pas dans une petite ville. Car la plupart décident d'ouvrir leur commerce, du coup, dans les villes d'arrivée et non pas dans les grandes villes. Ensuite, je pense que je vais pouvoir me démarquer avec quelques astuces à moi. J'ai encore d'autres questions. Alors, les questions fourmis dans ma tête. En effet, construire sa Guilde des Aventuriers près du rivage semble une bonne idée, puisque tous les aventuriers arrivent évidemment au rivage. Ils passeront donc forcément par ici avant d'arriver à la capitale. Ensuite, si vous souhaitez tellement être la première sur l'affaire, pourquoi avoir accepté d'attendre une journée pour partir avec nous ? Est-ce que les contrées sont si dangereuses que ça ? N'auriez-vous plus pas, pas pu, excusez-moi, faire le trajet directement ? Votre question est tout à fait légitime, Trupty, et en vérité, oui. Ces lieux sont véritablement dangereux. Lancer mon affaire seul aurait juste contribué à ma mort. Et à vrai dire, c'est aussi pour ça que je cherche quelqu'un avec qui traverser. Je sais que seul, j'aurai aucune chance d'en rejoindre la capitale, et je sais que les aventuriers avec qui je voyagerai n'auront aucune chance de rejoindre la capitale, puisqu'ils penseront que ces contrées sont plutôt calmes, puisque ça vient de sortir de terre. Mais à vrai dire, j'ai jamais vu un bordel pareil. Et que se passe directement dans ces contrées ? Car que ce soit dangereux, oui, mais quels sont les dangers réels de cet environnement ? Eh bien... Il y a des monstres partout. On sait pas vraiment si c'est parce que l'endroit a jamais connu d'êtres civilisés pour les dompter, ou si c'est juste un endroit super hostile. Mais globalement, il y a des monstres partout. Et c'est un calvaire. Pour tout vous dire, j'ai déjà perdu 3 groupes d'aventuriers. Ah ! Il aurait été sage de vous en informer avant qu'on prenne la route avec vous ? Oui, mais là on est dans une zone tranquille. Je ressers quand même mon arc dans les mains. Qu'entendez-vous par tranquille ? Ouais, c'est-à-dire qu'on est sûr de se faire attaquer au moins une fois par la route. Mais bon, c'est toujours mieux que de se faire attaquer en continu. Je vais essayer de me redresser. Il y en a un petit peu... J'avais une question par rapport à l'environnement, si c'était un environnement qui était encore en démesure. Et du coup, juste regarder. Donc tu es un peu plus sur le qui-vive ? Oui, c'est ça. C'est que je me mets un tout petit peu en retrait de la conversation, que j'écoutais d'une oreille un petit peu attentive. Mais là, un tout petit peu plus en retrait, à regarder de ma hauteur un peu. Moi pareil, je ressers mon arc quand même. Là, vous êtes en train de remonter un cours d'eau. Et au fur et à mesure, vous constatez qu'elle baisse le niveau de sa voix pour être à peu près au niveau des clapotis de l'eau. Donc à part, si vous êtes vraiment à côté d'elle, vous allez avoir du mal à l'entendre. Ah bah moi je l'entends plus ! Je suis trop loin ! Ok. Donc vous progressez comme ça, est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser ? Voilà, moi j'ai eu toutes mes infos. Oui. Comme je dis, je regarde au loin, j'essaie de voir. S'il y a toujours de la démesure, ça va un peu intriguant pour moi, puisque j'ai toujours été habitué à des tailles un peu plus petites. Si jamais c'est pas démesuré, voilà. C'est vraiment démesuré. Est-ce que tu peux récupérer ton token s'il te plaît ? Oui, je le dis. Parce qu'il est trop près de mes tokens à moi, je peux pas le dissocier. Pardon, voilà. Merci. Parfait. Donc globalement, oui, c'est vraiment vraiment grand, hein. La verdure est vraiment beaucoup plus haute. Et euh... Le... Dans l'ensemble, vous avez vraiment une sensation d'être des fourmis. Dans un monde beaucoup trop grand. Le problème c'est que vous ne pouvez pas demander à l'Arakukra de monter en haut, parce qu'on ne sait même pas s'il n'y a pas un truc qui va le défoncer s'il monte. Bah écoutez, enfin, si vous... C'est toi qui décide. Ouais, je... Est-ce que... On voit... Alors sur la carte, c'est quand même vachement éclairci. Euh... Les arbres, on s'en démesurait bien évidemment. Quelle hauteur ? On n'entend pas la démesurée. Quelle hauteur à peu près ? Et est-ce que c'est dense ? Ou est-ce que... Il y a une trentaine de mètres, une quarantaine de mètres qui séparent les arbres à droite et à gauche... Enfin, à gauche du cours d'eau et à droite ? Je suis cassée. Euh... Alors là, vous avez en termes de hauteur des arbres d'au moins 100 mètres de haut. Ah oui. Donc je pense que dès que ça nous aidera pas grandement, je vais pas voir grand chose de plus. Mais la falaise à droite, elle est à quel niveau ? La falaise à droite, elle est à à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Ouais donc je vois... Ça par contre... Tu vois presque tout. Bah... Le... 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 Sur mes épaules. Jamais. En parlant de mes épaules, je sais pas si les enfants vont... sont encore en forme ou pas, mais elles restent disponibles pour eux, évidemment. Bah les enfants marchent sans trop se plaindre. Parfois ils butent un petit peu sur certains... Sur certains cailloux, ils... Ils vous sentez que parfois ils fatiguent un petit peu. Mais globalement ils marchent sans se plaindre et euh... Ils font... Ils vont pas vous prévenir s'ils sont fatigués. Ok. Bah du coup je pense qu'on va continuer d'avancer, on va... Moi personnellement j'ai eu toutes les infos qu'il me fallait du... Hum ? De... Avance. C'est une ligne. On a le paladin devant... Suivi par l'elfe. Euh... Moi j'ai plutôt de mettre en retrait. En retrait ? Ouais. Mais je pense que moi je vais vous suivre de derrière aussi parce que... Là en fait... Goliath sert de... Tu mets tout derrière pour fermer la marche. Tu mets devant et il se met en groupe au milieu. C'est ce que j'avais pensé. Soit je me mettais tout derrière, soit je me mettais en deuxième avec... Avec le balada. Parce que sinon si on prend un coup dans le dos au moins... C'est là. Oui. Bah c'est peut-être plus dangereux et plus imposant à un Goliath qu'à un oiseau ou à un... Oelfe. Disons que si je tombe en avant à cause d'une flèche dans le dos, je tombe sur les gamins quoi. C'est vrai. Sur les gamins et le piaf. Mais ça marche. C'est vrai. Je suis l'arrivée. Ouais mais au moins le piaf il fera plus de musique. C'est un disque. Mais non je t'attends ce soir pour avoir une petite musique au coin du feu. Je le sais. Allez je me mets bien derrière du coup. Est-ce que j'ai une limite de distance avant que le FG me crie dessus ? Non parce que je vais te crier dessus maintenant. Tout le monde me fait un test de perception. Oh. Ça. On aime bien. Ah ça commence. Ah bah. Ça fait 45 minutes qu'on a commencé les gars. À un moment donné faut qu'il se passe quelque chose. Faut rouler le dé. Ça va être l'heure de la baston. On est d'accord sur les perceptions ? Je suis omniscient les gens. Je suis omniscient. Tu vois ? Ok moi je suis aveugle. Moi je suis complètement allé. Ça va. Alors. Niass voit la vue du MJ. Voilà. Hein. Bon. C'est ça. C'est Niass le MJ. Il a switch. C'est total. Ok. Alors Niass tu as fait un succès critique. Félicitations c'est ton premier succès critique. C'est dommage que ce soit sur de la perception. Je suis le premier de toutes nos sessions. Et par conséquence tu es le seul à entendre quelque chose. Les autres ont retiré vos casques. Mets toi de la musique si tu m'entends Luz. Alors qu'il ne voit rien. Lorsqu'il avance avec une canne d'aveugle. T'es mute Luz. Comment tu peux y aller ? Ok. Alors Niass. Tandis que vous marchez en groupe. Les enfants discutent un petit peu entre eux. Avec la barde. Vous évitez de faire trop de bruit. Mais globalement il y a quelque chose qui te perturbe. Il y a... Il y a un sifflement dans l'air. Il y a quelque chose qui siffle. A rythme irrégulier. Et ça te plaît pas trop. Ça te paraît vivant. Tu dirais... Tu dirais que ça vient de l'est. D'accord. Donc est c'est côté falaise quoi. Côté falaise. Ok. J'ai vu un Adrielène qui était là. Faut faire quoi ? C'est vrai. Il y a un casque qu'il faut remettre. Ah oui. Faut bien. Faut faire des grands gestes. Au cas où. Ok la prochaine fois je ferai. Ouaiiii. Parfait. Parfait. La rareté de son jeu de perception IRL. Enorme. Donc euh... Je lance un petit... Stop. Arrêtez-vous. Il y a... Un bruit. Un petit sifflement. Euh... Sur notre droite. Donc au-dessus de la falaise. C'est irrégulier. Je sais pas trop ce que c'est. Mais euh... C'est... C'est étrange. Je te demande tout de suite. Est-ce que tu t'entends si ça vient du sol. Ou est-ce que ça vient de dans les arbres ? J'ai pas cette info. Chère et musique. Ça vient du haut de la falaise. Je le sens. Du haut de la falaise donc. Au sol quoi. C'est pas en haut de la falaise. Mais t'arriverais pas à savoir si ça vient du rat du sol ou des arbres. Ou des arbres. T'arrives à situer que c'est en haut de la falaise mais c'est tout. Ok. C'est un succès. Un succès un peu critique. Ah oui. Il est vite fait critique. Genre. Sans plus avoir des coordonnées GPS à ce point. Il a tourné l'oreille quoi. Très bien. C'est ça. Après il est complètement à l'opposé. Tout à fait. Ah non mais euh... On s'arrête hein. On l'écoute. Puis il y a les bruits du cours d'eau. Donc techniquement... Moi j'encoche une flèche dans mon arc. Silencieusement. Moi j'attrape une petite fléchette au cas où. Ok. Très bien. Moi j'attends le prendre un coup. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il s'arrête pas. Il fait arrêtez-vous. Oh ça va. C'est rien. De son côté... De son côté la barde pousse le jeune garçon derrière Trupty et prend sa place. Qu'est-ce que vous faites ? Je le vois pas. Donc euh... On voit rien pour l'instant. Donc euh... Trupty, est-ce qu'il serait possible que... Tu prennes un peu ton envol. Histoire de... De repérer éventuellement quelque chose ou un truc comme ça. S'il y a une créature vivante. Du coup, gardant en effet mon arc bandé dans mes mains, je vais monter doucement. D'abord à la hauteur du... Du rebord. Histoire de voir au-dessus de ce rebord. Puis petit à petit. De plus en plus. Jusqu'à... Jusqu'à je sais pas. Peut-être une dizaine, une vingtaine de mètres. Pas plus. Pour voir est-ce que j'arrive à voir quelque chose dans la direction qui m'est indiqué. Par notre chère Nyas. Euh... Oui. Ah oui donc tu escalades la falaise ? Non non, en volant je mets à votre... Ah ok. Je vole. Je m'envole doucement. L'arc bandé comme ça. Et je regarde. À la hauteur de la falaise ou euh... Bah je monte doucement à la hauteur de la falaise. Si je vois quelque chose, je vais m'arrêter sinon je vais continuer à monter mais je monterai pas plus de 20 mètres quoi. Je vais pas... Où tu tues des arbres. Hum... C'est combien ta perception passive s'il te plaît ? Euh... C'est à dire... Vas-y explique-moi où est-ce qu'on voit ça sur ça. Notre fiche de... C'est en dessous de toutes tes caractéristiques. Ouais. Les sagesses. Heppers. Quoi ? Donc tu montres tout doucement. Oui. Tu montres tout doucement et euh... Tu constates que quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Et à vrai dire... C'est un peu plus que quelque chose. Tu constates qu'il y a trois ombres qui se mettent à bouger. Ah c'est quelques choses. Quelques... Quelques... Quelques choses. D'accord les gars. Ouais. Honnêtement... Et au moment où... Ah. Elle remarque que tu les as remarquées, tu entends un immense sifflement venant des trois créatures et euh... Elle saute en bas de la falaise. De façon... C'est plutôt agressive. Yes. Il se role for initiative. Il est temps de role for initiative messieurs. Ouh là là. Je n'oublie rien du tout. J'ai plein de choses là. Ils vont prendre la sauce. J'ai un avantage. A ta flèche j'ai ma fléchette. Normalement on devrait avoir euh... Ça va. Je l'ai fait là. Il y a... Il y a quelque chose. Allez-y. C'est... C'est le meilleur endroit à nous faire l'échec critique. Du coup j'ai une question Charmina. L'avantage c'est... OJ initiative ça me donne quoi ? Ça me donne un plus quelque chose sur mon jet ? Euh... Il est lié à quoi ton avantage ? C'est juste avantage OJ initiative. C'est euh... Parce que je suis euh... Explorateur né ou... Ça vient de ma classe. Rater en forêt ? Euh... C'est non. Avantage OJ initiative tout court. Ou... Des fois de découvrir la fiche mais... Euh... Bah euh... Je veux dire que t'as plus de... D'accord. Et euh... Ça change que j'aurai que tu penses t'es en forêt donc t'auras ton bonus ? Oui. C'est vrai que c'est vrai que c'est mon... C'est mon terre terre. Là les enfants c'est Jurassic Park. D20 plus 2 c'est ça du coup. Point 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 point... Ça c'est très RT ça. Point point... Alors... Est-ce que les... Est-ce que les... Est-ce que les distances ils sont bon ou pas ? Ouais elles ont l'air bonnes quand on mesure... Bien sûr. C'est sûr. Je trouve ça super court par contre la distance. Ah oui c'est vrai que c'est non. Ah oui non les carreaux font les carreaux refont 1m4. Charouina. Oui. Oui c'est normal. C'est normal ok bah du coup c'est pour ça. Cette fois c'est normal. Du coup euh... Oh purée oui ! OUI ! OUI ! Vous êtes... Très proche. Alors laissez-moi... Pourquoi il a roué plus 1 Egac ? Bah c'est son bonus d'initiative. Oui j'ai un bonus d'initiative plus 1. Je l'ai pas mis c'est ça ? Ouais bah c'est pas... Tu as mis plus 2. Oui mais j'ai mon avantage en plus. Ah c'est l'avantage. Bah je roule 16 en fait c'est pas grave j'ai roulé 16. Ok. Tout ça ne change rien. Je rappelle juste que je suis bien content d'avoir sorti ma fléchette parce que ça justifie... Mon succès critique. Ennemi. Oh je vais mettre de ses baffes. Tenchi. 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 Je suis prêt à tous les tutos hein alors. Si. Non mais pour info euh... Vanilla. Vanilla. Je peux aller où ? Vanilla je vais là hein. Mec. Vanilla. Vanilla. Je vais... Mais attends mais je vais encore plus loin. Vanilla je vais genre... Bah Vanilla je fais toute la map. Si je m'envole. Si je m'envole. Le problème c'est que si tu t'envole euh... On va un peu te hurler dessus. Bah je suis déjà... Oui si je me casse mais je suis déjà en vol du coup c'est cool. Parce que j'ai déjà mon... Ok. Comment ? Mon avantage euh... Euh... Je me déplace déjà de 15 mètres. Et en plus quand j'ai monté niveau 2. J'ai encore pris du déplacement. Vous le découvrez en temps voulu. Ça marche. Le premier à gérer donc... Égak. Pas ça au niveau de l'armement, bouclier, masse d'armes. Bouclier, masse d'armes ça marche. C'est pas ce que ça joue hein. Pour ma part euh... Il faut que j'agisse vite ou pas dans cette situation ? Bah plutôt oui. Non mais c'est justement voir est-ce que la... Est-ce que la... La... Disons... Disons que le temps qui descende c'est ton temps de réaction. Ça marche. Donc ça va. J'ai au moins le temps euh... Ok. Au moins le temps de me placer euh... Je vais aller me... Je vais aller me placer dessus et euh... Et si j'ai le temps de choper ma masse d'armes... Enfin mon marteau pardon. Essayer au moins d'en frapper un. Donc là normalement je devrais au moins réussir à frapper le premier. Sans trop de problème. Il est rationnel lui quand même non ? Moi je connais pas mais je vais taper. Je vais taper parce qu'il y a quand même trois personnes. Euh là y'a pas Trupty par terre hein. Ici hein. Non Trupty il est au sol hein. Non je suis en l'air. Trupty il est en l'air hein. Euh ouais il est en l'air ouais c'est ça. Excusez-moi. Je me suis trompé euh... Je voulais dire qu'il était pas au sol. Ouais pas de soucis. Mais voilà mais comme il y a les trois personnes qui sont ici. Si je peux au moins les... les aider euh... Voilà quoi. Prendre la première ligne. Je peux mettre un truc qui dit que je vole ? Non. Oui t'as des trucs pour le vol. Ah oui attends je vois pas. Ah oui y'en a honte. En tout cas moi c'est ce que je fais. J'essaie de bouger jusqu'à lui et essayer de lui mettre euh... un gros coup de... de Marco. Même pas que moi ? Je peux viser. Je fais apparaître vos... barres parce que j'ai vu que certains les avaient activées. Oui. Oui. J'ai même... J'en ai même profité pour ajouter le... le point de ki. Nouvellement acquis. Oh c'est drôle ça. Là j'ai hâte de faire Legolas plumer. Legolas en plumer là. Ça va être fantastique. C'est avec quelle la barre de vie ? Mettez... Mettez vos points de vie sur la barre rouge. Et si vous avez des... des points de sort que vous voulez laisser apparaître ce sera dans la barre verte. D'accord. 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 Alors que tout le monde soit d'accord. Moi j'avais mis ça comme des points d'endurance après si ça peut être considéré comme de la manœuvre. Ouais mais comme ça on a la même euh... Ok. Comme ça on a la même pour tout le monde. Moi le code couleur il est la même là. Donc tu as foncé... Euh... Ouais. Tu as foncé sur euh... Sur le lézard. Sur le lézard. Moi j'adore les lézards. Et qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai foncé dessus et j'ai entre temps euh... Je sais pas si j'ai eu le temps de ranger la fléchette mais j'ai au moins pris le marteau. Ok. Moi j'ai sorti le marteau et euh... j'essaie de la battre en fin de course. Ok donc là en fait tu as juste fait ton déplacement donc ton action ? Mon action c'est le marteau. C'est de le sortir ou de l'utiliser ? Euh... Ah bah c'est de l'utiliser. Tu peux l'utiliser. Ouais le but c'est de l'utiliser c'est pas de le sortir. Non 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 je me mets pas en défense. Là j'essaie au moins d'en enlever un. Parce qu'après je sais que le paladin va tanker ici. Je pense que lui il va tanker donc y'a pas de... C'est des lézards il va tanker. Moi j'y crois. De l'autre chat me fait beaucoup trop rire. Alors. Alors. Que tu dis avec impatience. Ton jet d'attaque s'il te plaît ? Oui. Alors. Touk touk touk. Je fais un des 20. C'est parti. On essaye. 10. 14. Qu'est ce que ça va passer ? Trap. Et tu touches ton adversaire. Combien de dégâts lui inflige-tu ? Ouuuuh. Ça commence bien. Ça c'est bien. Ça c'est une aventure qui fait plaisir. Alors on fait combien de dégâts ? Euh. Jérifie. Et du coup. Zut. J'ai touché la queue. Elle se décroche. J'ai touché sur la... J'ai touché le bout. C'est un lézard. C'était malin ! Oh non. Oh bordel. Tu... Tu touches le lézard. Mais au moment où tu le frappes, il accompagne ton mouvement en tentant d'esquiver. Et cela amorce un peu le choc. Il ne prend que deux points de dégâts. Trip. Alors moi je suis full dégainé là. Mais mes sens d'oiseaux sont complètement en alerte. Je mesure hein. Attendez. Tu regardes. 4 mètres 9. Euh. Je regarde, je regarde. Mon arc long. Yes. Donc. Moi. J'attaque. Pas le lézard. Il y en a un qui est sur... Qui est... Je pense que je vais attaquer. Je vais décocher une flèche directement vers le lézard qui est le plus loin. Parce que c'est largement à portée de mon arc long. Qui est déjà dégainé. Et euh... Et je pense que je vais... Oh ! Je vais déjà décocher une flèche. Mon action ça va être de décocher la flèche de mon arc long. Du coup je fais mon... Je sais pas. Je roule mon dé. Oui. Tu m'as dit que tu visais lequel ? Celui qui est le plus loin de nous. Celui qui est à 12 mètres là-haut là. Ouais ok. Vas-y. Fais ton jet de... J'ai un dé 20. Plus 6. Parce que plus 4 d'arc long. Plus 2. Euh... C'est un mec mec ! Archerie. Archerie plus 2 de l'attaque. Ça sert à rien ! Non d'accord. Plus 2 de l'attaque c'est quand je... C'est pas sur le jet de dégâts. C'est sur le jet d'attaque. Ouais. Ouais ok. Attention. J'aurais dû vous en mettre 15. Non mais je pense que là ça passe. Qui veut une brochette de lézard ? C'est parti ce soir. On a à manger. Il en touche 3 dont 2 qu'on voit pas encore. Je me suis dit... Je me suis dit... Ils vont être retard pendant le combat à me faire des jets pourris. Je vais pas en mettre trop. Ouais mais attends c'est le début. C'est le début. Et du coup évidemment un des 6 de dégâts. Du coup tu touches. Un des 8. Alors la meuf... La meuf veut faire une guilde des voyageurs. Lui veut nous ouvrir une... Truc de brochette de lézard. De barbecue lézard. Et je touche pour... La flèche fuse et siffle dans l'air. Tandis qu'elle se plante dans le poitrail de ta cible. Qui se tord de douleur. Mais reste debout néanmoins. Tu constates que ces deux pattes avant. Qui sont plus courtes. Que... Qui sont beaucoup beaucoup plus courtes que ces pattes arrière. Tentent de décrocher la flèche. Oh la la. Et euh... C'est au tour. Oui. Je voulais juste me reculer un petit peu quand même. Je vais me mettre un peu plus loin. Moi j'ai pas besoin d'être au fond. Je suis fragile. Je me décaire un petit peu. Voilà. Pas bien. C'est le tour des adversaires. Et Gak, sans surprise, le raptor qui est face à toi va tenter de t'attaquer. Oui. Je suis trop débile. J'avais un avantage au premier tour d'un combat. J'aurais pu faire un plus un sur mon jet d'attaque. Mais c'est pas grave. Oh putain. Vous êtes sérieux. Le raptor tente de te sauter dessus. Et semble glisser dans de la boue. Et s'éclate la gueule au sol. Je savais. La queue ça déséquilibre. Tu... Je le savais. Tu aurais un bonus d'attaque à ton prochain tour. Oh je vais... Oh ça va faire plaisir. Le second... On fonce sur... Enéline. Quoi ? Il aurait dû viser le paladin. Dans mes calculs il visait le paladin. C'est pour ça que j'ai pas touché. Il vise... Enéline. Mais Enéline parvient à bloquer les griffes du raptor in extremis. Avec une épée. Qu'elle portait à sa centure. Elle est forte. Elle est forte quand même. Elle bloque avec l'épée encore dans son... Dans son fourreau hein. Ah oui. Elle est très forte. C'est vraiment... C'est vraiment in extremis hein. En même temps c'est sa quatrième aventure hein. Elle elle a du level up pendant que ses copains se faisaient tuer hein donc. Et enfin le dernier. Le dernier fonce en effet vers le paladin. Allez viens gamin ! Pour l'attaquer. C'est lui qui est estropié. Euh... Vas-y viens ! Je t'adore ! Quelle est ta caractéristique d'armure s'il te plaît ? Dix-huit. Alors il euh... Se lance vers toi. Et il donne un puissant coup de patte. Qui vient euh... Se... Se cogner contre ton armure. Et ça glisse contre ton armure. C'est très désagréable. Mais ça ne transperce pas. Il a rayé la peinture. Ha ha ! Enfoiré ! C'est au tour d'Eneline. Qui se contente de dégainer son épée. Et de garder dans l'autre main son fourreau. En vous hurlant. Protégez les enfants ! Ta gueule ! Fais quelque chose ! Deux secondes. C'est son tour là actuellement. Elle a pas fini son tour. D'accord. Elle nous dira ça après avoir joué. Ah bah bien sûr ! Et... Elle... Frappe ! Dans son adversaire. Qui... Euh... Va prendre... Quelques points de dégâts. Ça a fait une légère entaille sur son adversaire. Qui recule un petit peu. Ça va pas forcément faire beaucoup de dégâts. Mais ça va au moins avoir un effet un peu dissuasif sur son adversaire. Moi j'ai déjà une question. Est-ce qu'il a reculé proche de lui là ? Bah oui du coup. Hum... Tu vas faire l'ordre de tête, tu vas faire bam ! Ha 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 ! J'aurais dû me passer dans là, je vais en embroucher deux. Dench ! Dench ! C'est à ton tour. Hum... D'accord. Alors euh... Je vais aller dire bonjour à mon copain. Tu sais le... Colliott. Le problème c'est que c'est tellement trop... Super grand là la forêt. J'ai l'impression qu'il y a fait 10 km pour moi. Ah oui. C'est un peu ça. Ouais. Sauf qu'en vrai il fait 10 km dans un truc clairement bizarre pour moi mais non. Euh... Je vais me coller à... Au colliott. Je pense. Après le problème c'est qu'il faut que je portais les gosses en même temps. Est-ce que le colliott il peut réussir ? Seul. Est-ce que je peux au moins lui haucher la tête ? Faire un petit node ? Ha ha ! Lui dire... Bon je vais reculer alors. Là. Ha ha ! Ce paladin de la défense. Voilà. Première ligne. C'est la merde. Bah t'avais carré tu recules hein et c'est magique. Euh attends 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 je recule et je peux même mettre des... Devant la meuf là. C'est pas le nom. J'ai oublié. La recruteuse. Eneline. La recruteuse. Ouais va falloir en noter quelque part hein. Voilà je ne bouge pas. Et tu te mets en défense ici ? Ouais bah j'attends c'est tout. Très bien. Niass tu as fait un échec critique à ton jet d'initiative. Oui. Alors qu'est-ce que tu comptais faire ? Me décaler ici et faire un trait de feu sur ce lézard là. Un trait de feu sur lequel ? Ce celui du milieu. Celui du milieu ? Parce que c'est en fait là entre euh... Donc euh tu comptais te déplacer en premier temps ? Oui. Alors pendant que tu te déplaces ton bâton de marche qui te sert également euh... de bâton de mage se prend dans ta robe. Ah ça va ? Et euh... tu ne tombes pas mais... tu es obligé de perdre ton tour à te démêler. D'accord. Je me déplace quand même ou je reste là ? Ah tu te déplaces mais de la moitié de ce que tu as... de ce que tu veux te déplacer. Ok. Ok. Voilà ça va être là à peu près alors. Et tu n'as pas le temps d'agir. Ok. EGAC. C'est à ton tour. N'oublie pas aussi EGAC parce que tu l'as oublié à ton premier tour que tu as la possibilité euh... d'utiliser ton action bonus. Oui. Et on ne m'a pas laissé le temps de l'utiliser donc du coup je me suis dit bon bah je vais utiliser mon action bonus pour sortir le marteau et l'action normale pour attaquer avec. Mais il n'y a pas de soucis. Excuse-moi. Et ne t'en fais pas... Il ne faut pas hésiter à m'arrêter si j'oublie quelque chose non ? Non mais ne t'en fais pas, ce tour va être un peu un tour charnier. Ça va être du charnier. Euh... Ah si tu peux les rapprocher. Alors justement ce que je vais essayer de faire euh... je vais essayer de voir ce que je peux faire mais en tout cas quand m'attaque classique, j'aimerais sortir mon arme principale euh... Laquelle ? Justement, je suis en train de... C'est justement ce que j'essaie de me dire. Oui c'est ça. Je vais en profiter pour ranger euh... le marteau et essayer de taper à la main sur le lézard. Comme je sais bien faire. Ah cette arme principale si ! Cette arme principale si puisque après j'ai euh... la possibilité donc d'utiliser une nouvelle compétence qui s'appelle le ki et qui me permet d'utiliser des compétences de moine. Et notamment le déluge de coup que je me suis permis d'entraîner et de perfectionner. Ce qui fait que à main nue je pourrais atteindre le nombre de trois attaques sur ce tour si j'y arrive. Et euh... ça peut être un bon combo sur deux lézards au moins. Ouais j'espère parce que si ça marche pas c'est pas bien. Si ça marche pas je suis mal mais c'est pour ça que je veux au moins faire l'action normale. Pour essayer de le rapprocher du premier genre le frapper pour qu'il se rapproche et puis après je fais un combo déluge de coup. D'accord donc ta première action elle a pour but de pousser et ensuite d'enchaîner les ennemis. C'est ça, ce que je veux c'est pousser le plus fort possible celui-ci vers celui-là et essayer de les enchaîner ensuite tous les deux avec deux attaques. Enfin le début du coup. Si t'y arrives c'est parfait. Ah oui oui non mais là c'est pour ça que j'ai demandé s'ils interculaient. Donc Adrilen tentative de Jojo référence. Je te laisse faire tes G2D pour avoir Star Platinum. Donc là c'est art martiaux c'est ça ? Ouais. C'est ça ok art martiaux on y va première baffe. La première baffe pousse la nuit violemment contre le second d'autant qu'il était déséquilibré donc c'est facile de le pousser. Tu peux faire ton jet de dégâts. Ok bon ça va pour le moment tout se passe bien. Tout se passe bien les gars je maîtrise. C'est parfait oui oui oui. Ah ça fait plus mal. Vous voyez ça sert à rien d'utiliser des armes. La première étape de ton plan va fonctionner. Il faut continuer à lancer des dés pour réussir ta seconde partie de tour. Alors question le déluge de coups est ce que j'ai le droit à un jet d'attaque pour les deux coups ou c'est un jet d'attaque pour chaque coup ? Y'a que deux coups ? Euh... Vous pouvez dépenser un point pour effectuer deux attaques à manu ? Eh bien dans ce cas tu vas me faire un coup égale un jet. D'accord donc c'est bien deux jets séparés ok. C'est ça. Donc le premier j'ai un des 20. Si par la suite ça augmente peut-être qu'on verra ça à la baisse mais pour l'instant tu me fais un jet. Ok ça marche donc déjà le premier des deux coups. Hop ! Oh bah lui il passe ! Bon déjà j'en touche un ! Est-ce que je tente le deuxième ou je fais les dégâts tout de suite ? Elle sait plus quoi dire ! Mais ça change rien ! Ça change rien ! Peut-être ton deuxième jet d'attaque tout de suite comme ça ta... Deuxième jet d'attaque ok. Deuxième jet d'attaque ? Mais euh... Quoi ? Alors je pense que c'est pas Enedin qui va créer la guilde des avantages ! Mais c'est quoi ça ? Mais les moines en fait ils mordent depuis le début c'est un combattant ! Je suis un guerrier en fait ! Je vous ai menti ! Je t'arrête alors un peu parce que c'est pas bien de mentir ! Est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je fais quelque chose ? Alors là comme tu es placé tu ne vas frapper que celui qui est devant ! Donc celui qui est derrière obtiendra des dégâts résiduels on va dire ! D'accord ok ! Donc les deux attaques tapent le premier en fait ! Ils tapent celui-là ! Je vais en fait séparer tes dégâts en deux ! Mais tu me fais tes dégâts en une fois ! D'accord ! Donc je fais 1 D8 plus 2 c'est ça ? Ouais ! Si c'est 2 il fait pas 2 D plus... C'est quoi ton jet normal ? Ah si c'est 2 D4 plus 2 c'est ça pardon ! Ouais putain ! Pardon pardon ! C'est 2 D4 plus 2 en effet ! Faut le temps que ça rentre ! Hop ! Un peu mieux faire ! Ça va ! Ça va si ça va ! Je suis précis mais j'ai pas de musc ! Très bien ! Tu frappes de toutes tes forces ! Est-ce que tu cries quelque chose pendant que tu frappes ? Ah euh non non ! J'y vais poker face ! Genre moi il y a les enfants à protéger, il y a Eneddin ! Eneddin ! Voilà ! Elle est skillée et je fais confiance au paladin ! Moi je suis en mode poker face faut que j'en élimine ! Ok donc tu frappes de la façon la plus calme possible, c'en est presque encore plus flippant ! Et tu sens sous ton poing les côtes de ton premier adversaire qui se bandent ! Et tu donnes un second coup de poing au niveau du cou de ton adversaire ! Qui perd une nouvelle fois l'équilibre ! Et qui semble également perdre une partie de son souffle ! Trupty ! Les écailles ! Il va se passer des choses incroyables ! Je t'envoie déjà le lien euh... De ce que tu vas devoir regarder si jamais tu... Pour que tu confirmes que je fasse les bonnes choses ! D'ailleurs tout à l'heure j'ai obligé d'ajouter mon jet de maîtrise mais c'est pas grave ! Je dégaine une deuxième flèche ! Je compte tirer sur le lézard du milieu Mais avant ça j'utilise mon action bonus pour faire mon sort grêle d'épines Qui fait que si je touche, les créatures à 1m50 Prendront un des 10 de dégâts s'ils réussissent un jet de sauvegarde Ou la moitié des 10 de dégâts s'ils le réussissent pas ! 1m50 c'est trop loin je crois ! 1m50 bah lui il les a rapprochés là c'est bon ! S'ils réussissent le jet de sauvegarde ils prennent la moitié ! Oui c'est ça ! Mais oui c'est ça ! Oui c'est logique ! Non t'as dit l'inverse ! Ça va les gars vous arrêtez un jour ! Euh je suppose que j'essaie de le défendre hein ! Nous on attaque hein ! J'aurais même reprendre son jet de... Et on est d'accord que la maîtrise de mon arc ça s'applique sur les dégâts que je fais ? Euh... Non sur les dégâts c'est ta compétence de dextérité ! J'ajoute ma dextérité ? Ouais ! En fait quand tu fais ton D20 pour savoir si tu touches, tu fais ta maîtrise plus ta dextérité Ouais ok ! Plus les bonus éventuels ! Et pour les dégâts c'est 1 D8 plus ta compétence dexté ! Ok d'accord ! Mais la maîtrise... T'as dit deux fois dextérité mais non en fait c'était maîtrise ! Oui ! D'accord ! Oui ! Euh du coup... C'est non c'est bon ! J'ai euh... Pour manger pour savoir si je touche... Encore une fois... Enfin une brochette de deux lézards cette fois-ci ! Euh... Lançons... Le jet donc c'est... 1 D8 plus ma dextérité qui est de... 2 Donc 1 D8 plus 2 Pour savoir les dégâts qui sont infligés au premier lézard... Qui va prendre 6 Ensuite... Je touche donc plus d'épines... L'autre doit prendre... Doit faire son jet de sauvegarde de dextérité... Et je lui infligerai... 1 D10 de dégâts parfois... Alors... Ou la moitié ! Rappelle-moi sur lequel tu tires ! Je tire sur celui du... Qui est le plus loin d'Egak... Donc celui du milieu on va dire... Et celui qui prendra le jet de dextérité c'est celui qui est... Qui vient de se faire bourrer... C'est celui qui est près d'Egak... Donc je tire sur celui-là... Je ping rien du tout là... Je tire sur celui-là... Et les épines toucheront celui-ci... Et les épines touchent le deuxième... Alors... D'abord je fais le jet de sauvegarde... D'accord... De toute façon je vais faire mon jet de dextérité... Quelle est ta valeur de... De sauvegarde ? On l'a calculé normalement sur ta fiche... S'il te plaît... Ma valeur de sauvegarde... C'est juste indiqué où ? C'est indiqué sur la dernière feuille de la fiche... Euh... 12... Réussit-il à esquiver ? Spence... Va-t-il réussir ? Ah là je vous jure... De toute façon on fait des brochettes... J'ai... J'ai... J'ai embrouché les deux là... Bon... Avec ma précision à 25... Alors... Tu m'as dit combien le jet de sauvegarde excuse-moi ? 12... 12 ? D'extérité... Ok... Alors... Le... Second... Parvient à se défaire... Mais se blesse tout de même... Et finit... Par... S'achever... Sur... Les épines... Quant à celui qui a pris la flèche... Ça a littéralement... Euh... Était touché... Euh... Egalement le poitrail... Euh... Mais cette fois-ci... Euh... Cela a figé complètement le raptor... Qui s'écroule... Lui aussi... Mort... Double kill... Waouh... Est-ce que j'ai des assists ? T'as pris 50 points t'es content non ? Premier 100... Faut que j'utilise... Ouais là... Et je peux virer mon point de sort... J'en ai plus qu'un... Ah oui moi aussi j'ai perdu un point... En effet... Ah oui hein... Retirez-les... Ouais c'est bon... Pareil euh... Trupty n'oublie pas de te décompter tes flèches... Oui oui ça c'est fait... T'inquiète pas ça con... Ok nickel... C'est au tour du dernier raptor qui tente une fois encore de foncer sur le paladin mais qui cette fois voulant le mordre se tape la tête contre le bouclier... Donc littéralement il fonce sur Dench et ça fait... J'ponc ! Alors franchement je crois que c'est peut-être le moins malin des trois... Alors... Mais ça nous change des bandits qui nous one-shot à la première session hein... Ouais... Et j'ai... Ouais bien défendu ! On s'en met juste un mur pendant 10 minutes... Je... Je vous ai peut-être un peu sous-estimé pour ce combat... Mais non 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 en fait non on est trop nul en fait parce que dans 10 minutes tu vas nous mettre un T-rex... On va pas comprendre... C'est la maman ! Mais c'est quoi un T-rex euh... Ok tu vas nous mettre le Tarasque... Ça te va là ? Oui ça me va... On peut le laisser la stick du dernier... Euh... La barde est derrière toi Dench... Et tu entends sa voix t'atteindre... Est-ce que je vous le laisse ? Tu peux... Comment ça ? Ça ne net pas vraiment... Donc elle va euh... Elle va se contenter de vérifier que les enfants vont bien... Donc elle va... Elle va reculer un tout petit peu... Elle va... Elle va... Elle va reculer un tout petit peu et elle fait également reculer... Non j'ai dit reculer pas grandir... Excusez-moi mais euh... Elle fait également reculer un petit peu les enfants... Dans le combat ils ont grandi ! Ah ils ont grandi quand même je suis désolée... Quitte-vous monsieur ! Ce qui a fait trop marrer c'est que... Il y a quand même... Comment... Niass qui a trébuché sur le premier tour... Qui va se relever qui va voir 2 lézards déjà morts et 1 à moitié empalé sur une flèche à faire 1... Mais attendez ! J'ai pas encore joué ! C'est carrément ça ! C'était pas 3 ! Claude Sissi derrière le bouclier ! Dench c'est ton tour ! Alors euh... Qu'est-ce que je... Alors là c'est euh... Il faut faire quelque chose mais qu'est-ce que je fais ? Voilà... Euh... Popopopopop... Bah là... Bon alors là euh... Ouais... Les enfants sont en sécurité euh... T'es à 1v1 contre un lézard qui se tape la tête contre les boucliers... Y'a peut-être moyen de faire quelque chose tu vois ! Ouais bah j'ai sûr que je vais démer mon coup je pense... Mais non... Ouais je m'en fous au peu... Le peu un coup... Bon allez on va taper dedans... Euh... C'est lequel qu'il faut rajouter ? C'est à dire ? En plus... C'est le body d'attaque ? C'est celui qui est noté à côté de ton arme euh... Dans ton inventaire... Oui c'est le body d'attaque ouais... C'est ça ! Tu... Fais moi ton jet de dégâts ! Oh ! Ouais... Dunge ! Ça serait pas de pattes beaucoup quand même hein ! Non ! Fais pas assez d'être plus force ? Excusez-moi euh... Excusez-moi euh... C'est 4 ! Euh... Donc tu frappes euh... Et tu fais euh... Tes dégâts... Tu frappes au niveau de la tête... Et... Euh je fais 4 en vrai ! Je sais pas si... Tu fais 4 ? Ouais j'ai oublié de mettre la force ! D'accord ! Mais bah tu frappes au niveau de la tête... Et tu sens un craquement... Et tu vois du sang qui coule de la bouche... Euh... Du lézard... Tandis qu'un morceau de cervelle... Euh... Est resté accroché à ton arme ! Est-ce que... Est-ce que j'ai le droit de continuer d'assainer des coups comme ça ? On s'est mis pour l'étranger ce truc de merde ! Mais tu m'as rayé la peinture ! T'as sali l'épée ! Non ! Je... Je vais continuer à lui arracher la tête et le coucher... On continue ! L'espèce d'hérésie de l'église de la lumière ! Est-ce que si je vois qu'il s'énerve trop je peux aller le calmer un petit peu ? Tu vois genre je l'attrape et j'essaie de le soulever un peu ! Oui tu peux ! Juste viens de le calmer tu vois ! Alors... S'il vient je lui mets une droite ! Vraiment ! Mais moi hein ! Alors... Est-ce que tu veux essayer Gak ? Alors... Ouais ouais ! Si je le vois qu'il s'énerve trop... Est-ce que t'es vraiment en rage contre le truc au bout d'un moment ? Alors... Je veux juste dire que mon perso il est en mode vénère ! Ouais bah ouais ! T'inquiète c'est parfaitement RP, c'est ton 100 demi-orc qui se réveille, y'a pas de soucis, tu vas gagner un point d'inspiration ! Ah non non mais... Et Gak, tu vas tenter... Alors non, vu que Denj va tenter un coup de poing sur ta tronche, je vais vous laisser faire un jeu de force pour Denj ! Et Gak, tu as le droit de faire ton jeu d'esquive ! Oh putain, vous êtes d'esquive là ! Vous allez confronter vos jeux ! Ouais ! Moi le but c'est d'essayer de le calmer, si je me prends une droite, bah tant pis, je me prends une droite, tu vois... Faut surtout pas critiquer... Sinon euh... Tu vas voir mal ! T'as dit que tu lui mettais une droite, pas que tu tapais avec ton arme ! Ouais mais... A main nue, tu fais un D4 ! Ouais mais, un D4 et si c'est critique, c'est deux D4 ! Oui mais ça va hein, D4 ! Même de D4 ça va ! Ah, même de D4 hein ! Bah ça fait dégâts max 8 quoi ! Bon faut que tu te bats 16 ! Ouuuh ! Alors attends, parce que c'est quoi moi du coup ? L'esquive c'est quoi du coup ? Euh... L'esquive... Ce serait... C'est pas de la dextérité ? Ce serait dext hein toi oui ! Je crois que c'est de la dextérité hein ! Oui ! Ok et c'est le... Ah non c'est pas le jet de sauvegarde donc c'est un... Du coup c'est plus un chez moi ! Un D20 plus un ! Oh 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 j'ai peur ! Allez on tente ! On va prendre une patate dans le nez ! Ouais on tente ! L'esquive ! On l'esquive ! On l'esquive ! Tu fais quoi ? Est-ce que je peux pas plutôt lui mettre un coup de bouclier vu que c'est juste à côté parce qu'il est dans mon... Au moins c'est plus d'air pay pour placer le sinon... Alors je... Tu prends le coup de bouclier mais du coup tu fais un D6 de dégâts ! Et pour ma part j'ai pas utilisé cette compétence mais j'ai aussi la... Une compétence passive qui s'appelle Endurance de la pierre et qui me permet potentiellement d'éviter une blessure ! Est-ce que tu l'utilises ? Bah justement euh... Oui ! Je vais l'utiliser avant même de faire jet de dés ! Pour essayer au moins d'éviter de me faire taper par mon allié ! Alors comment ça se passe ? Et de me prendre des dégâts ! T'as un jet de dés à faire pour ça ? Alors j'ai un D12 plus Consti ! Et euh... Ça... Ça me permet de... 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 De tanker un... Ce pool de dégâts ! Donc c'est à dire que si j'arrive à faire 6 et qu'il me fait 6 de dégâts j'ai pas de dégâts ! Ah ok ! Ok ! Ok vas-y ! Après tu prendrais quand même l'effet du coup de bouclier ! Ah oui ! Par contre je prendrais l'effet et euh... De... 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 Que toi ! Je vais juste prendre la... La différence ! Ok ! Bon ça va ! Heureusement que j'ai pas fini à taper Nias ou... Pour éviter le... Ouais le friendly fire ! Bah en fait le problème c'est que j'aurais tapé les deux autres qui finissaient dans l'eau ! Bon alors vous jetez ! Ouais ! D'abord le sien ! Et gac ! Euh... Ah ouais bon d'accord ok ! Ouf ! Ouf ! 5 ! Ok ! Alors moi c'est un... Moi c'est un des 12 ! Oh ça va ! Euh... Plus consti ! C'est quoi la consti ? C'est plus 1 ! Ouais ! Bon ça va ! Normalement ! Ça devrait bien se passer ! Jésus ! Aïe aïe ! C'est bon ! Alors ! Tu bouges pas ! Il est en quelle matière ton bouclier ? Il est en bois ! Il est cassé ! Il est endommagé ! Parce que c'est comme si tu venais de taper un caillou ! Par contre tu veux vraiment me calmer en... En... En cassant vos boucliers ! Non mais alors là... Combien... Alors... S'il vous plaît ! Combien te donne de bonus ton bouclier en terme de CA ? Plus 2 en théorie ! Et bien provisoirement ça passe à plus 1 seulement ! Qu'est-ce que tu veux ? Parce que tous les boucliers qui sont en bois, en acier ou en diamant... On a cassé les boucliers ! On a cassé les boucliers ! Voilà ! Il se passe des choses hein ! Mais là pour le coup ! Même moi ça m'a calmé ! Je le... Tu vois je... Ok ! Tu veux de massacrer ce pute ! Du coup il est un lézard ! Je vais continuer de massacrer le lézard pour mon dieu ! À la fin je te fais de la bouille et du lézard ! Je vais retourner vers les autres ! Bon tant pis ! Bon alors Dench tu l'entends pas sous l'effet de la rage mais les autres peuvent entendre... Théo qui chuchote... C'est ça être un paladin ? Non t'inquiète pas euh... C'est juste que lui il est particulier c'est tout ! Ouais ferme les yeux ! C'est sympa ! Il est spécial ! Regarde pas t'inquiète pas ! Regarde lui c'est tes frioles ! Viens avec moi on va t'apprendre à dépecer le lézard ! Mais pute-toi lui ! Justement moi je comptais aller voir les lézards pour récupérer... Alors esquivez ou sinon je crois qu'il y a une zone d'agro ! Écaille pour l'alchimie ! Est-ce que je sais que la vie va vous mettre une zone d'agro ou je vais taper dedans ? En fait si vous êtes à moins de 3 mètres il y a une attaque d'opportunité ! Ah merde ! Non mais en vrai ça l'a au moins un peu calmé il se concentre sur le lézard ! Ouais en vrai là il est focus sur les lézards donc même Annaline elle peut bouger ! Il n'y a pas de problème ! Ok ! Là le combat est officiellement terminé ! Là le combat est terminé ! Bon ! Donc là tu bouges comme tu veux ! Ah oui ! Sauf que moi je veux des patates ! Moi je vais rester en arrière je suis quand même un peu ralenti mais je reste derrière dernière dernière ! Je regarde ce qu'il fait ! Ça dure combien de temps par contre ? Qu'est-ce que je trouve sur le lézard ? Au bout de quelques minutes tu finis essoufflé, transpirant, dégoulinant de sueur, presque bavant avec une mousse de bave de rage à tes lèvres et soudainement t'es tellement fatigué que tes bras tombent, tu baisses la tête, tu enlèves la tête et t'es calmé ! Moi je vais me poser à terre ! T'es mute Luz ! Et je remets un coup de bouclier à... Hey gars que c'est normal ! Je te canne ! What ?! Non ça c'était une blague ! Ok ! J'aurais dû mettre les lumières en rouge quand j'étais bébé ! Du coup qu'est-ce qu'on peut récupérer sur les 3 lézards là ? Ah là tu récupères plus rien ! Ouais ! Le loot ! Il y en a un c'est mort et les deux autres il y a eu 2 bave de flèches ça devrait le faire ! Ah oui ! Moi je vais savoir combien de flèches j'arrive à récupérer, j'en ai décoché 2 ! Je pense que celle qui est sur le lézard qui s'est fait poutrer c'est mort ! C'est mort ! Même la pointe c'est mort elle est tordue ! J'ai utilisé les pointes pour pouvoir faire de la bouillie là ! Tu parviens à récupérer les 2 ! Oh fantastique ! Magnifique n'est-ce pas ? Il a esquivé la flèche en découpant le lézard ! Est-ce que vous cherchez à récupérer autre chose sur les lézards ? Oui moi écailles, griffes, dents et petits hausses ! Tu veux dire ça ou pas ? Ok ! Donc tandis que tu commences à faire tes prélèvements sur les lézards, tu as Alice ! Qui s'installe à côté de toi ! Et qui regarde la créature de très très près également ! Et qui elle, va soulever la babine si je puis dire de l'animal ! Regardez les dents ! Te regarder et faire ! T'en veux aussi ? Oui mais je peux les prendre moi-même ! C'est toi qui vois si tu veux ! Elle sort son petit couteau ! Et tu la vois donner un immense coup ! Dans la tête de l'animal ! Et faire levier ! Pour décrocher des dents ! Ah bah bon ! Elle est plus efficace que mon morton ! Tu t'attendrais pas à autant de sauvagerie ! Tu t'attendrais pas à autant de sauvagerie venant d'une petite fille ! Bon elle a 15 ans ! Mais ça te surprend quand même un peu ! Et tu la vois décrocher ! Une, deux, trois, quatre dents ! Et tu constates qu'elle a la main pleine de sang ! Mais elle t'entend deux ! Et elle te dit, je garde les deux autres ! Souvenir ! Pas de soucis ! Est-ce qu'on peut récupérer des vivres ou de la nourriture ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de mangeable ? Future Paladin ! Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? La... Alors Annaline... Te confirme que oui ! En effet ! La viande de lézard est parfaitement mangeable ! Faut faire attention à la cuisson ! Parce que ça a tendance à être un petit peu caoutchouteuse ! Disons que c'est mieux si tu le fais mijoter ! D'accord ! Bah est-ce qu'on peut... Combien de... De vivres pouvons-nous récupérer sur... Ah ! C'est lézard ! Oh bah tu peux en récupérer pas mal ! Après... Globalement... Ennaline conseillerait pas de rester longtemps ! Parce que... Y'a beaucoup de sang ! Et que ça va attirer d'autres prédateurs ! Si vous restez trop longtemps ! Donc dans l'espace qu'elle vous... Accorde ! Tu peux récupérer... Un bon cuisson ! D'accord ! Est-ce que... On peut attaquer une... Enfin... Est-ce qu'on peut dépecer un seul lézard ? Et peut-être en emmener un deuxième ? Peut-être charger un deuxième sur l'épaule ? Euh... Oui tu peux faire ça ! Toi tu peux... Et aussi récupérer le petit bout de queue que j'ai enlevé au premier ! Pour... C'est ma preuve personnelle pour me dire que les armes ça sert pas à grand chose ! C'est moi ou... Les gars je suis en train de... Les gars je défense un lézard ! Les gars ils s'en pensent... Alors je t'épaisse tous les autres ! Je récupère les tickets ! Toi tu t'es énervé dessus ! Nous on récupère le loot ! Et j'ai envie de dire au final ! Tout le monde s'énerve sur le lézard là ! Donc ça revient au même ! Sauf que vous vous êtes moins viol là ! Euh non Alice était violente quand même ! Oui j'avoue ! T'es sûr ? Parce que c'est un futur paladin tu vois ! C'est comme ça qu'on marche tous les paladins ! En tout cas moi je fais ça ! Je récupère le petit bout de queue, je prends le deuxième lézard, je le mets sur l'épaule ! Et je suis prêt ! Ok ! Notez dans vos inventaires hein ! Je ne note pas pour vous, je vous le rappelle ! Ouais alors ! Un lézard ! Alors tu peux appeler ça par son vrai nom ! Sinon on va se dire que c'est un petit truc de 10 cm ! C'est un vélociraptor ! Bah après euh... Je sais pas moi entre les lézards et les piaf je commence à être perdu ! Oui mais dans la fiche D&D c'est un vélociraptor ! Un vélociraptor ! Très bien ! C'est pour que moi je puisse savoir la taille etc ! Ça marche ! Ok ! Je le mets sur l'épaule hein, je le mets pas dans le sac ! Par contre le petit bout de queue je le mets dans le sac ! Bah il rentre pas dans ton sac ! Non mais le petit bout de queue je le mets dedans ! Très bien ! C'est bon pour les autres ? Ouais je pense que c'est bon ! Ouais juste euh... J'arrive à récupérer combien d'écailles et combien de griffes ! 29 écailles ! Et... Euh... Neuf griffes ! Ok ! J'ai fait un bon niveau de grâce ! Oui ! Bien ! J'ai plus de musique ! Ça veut dire qu'il est l'heure d'y aller ! J'en vais te salue ! Non ! Ça veut dire que je n'ai pas remarqué qu'il n'y avait plus de musique depuis 10 minutes ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas grave ! Quand je fais les montages de la VOD j'en remet si je vois ! Et le tchat il peut pas le dire qu'il n'y a plus de musique ! Ah mais le tchat est subjugué par tant de violence ! Il en peut plus là ! Demain je me fais ban pour violence et apologie de la violence ! C'est plus qu'il n'y a plus que vous cliquer ! On va vous lancer les joueurs ! Ah ! Ah c'est là ! je comprends donc vous reprenez votre route et je vais en première ligne ou pas ouais bon on se met à la même formation oui on s'en met comme on était donc vous reprenez votre formation et vous continuez votre route tout se passe tout se passe de façon plutôt calme et naline vous explique qu'elle a déjà croisé pas mal de vélociraptor que globalement c'est pas une menace très très grande sur l'île et qu'elle a déjà plusieurs fois dû survivre en mangeant de la chair de vélociraptor du coup à ceux qui l'écoutent elle vous donne quelques recettes de viande de vélociraptor qu'elle a trouvé plutôt plutôt pas mal et elle vous donne des conseils de cuisson ok derrière les enfants alice est couverte de sang mais arbore fièrement sa dent de vélociraptor de même pour théo qui tous deux semblent déterminés à la faire monter enfin à vouloir l'attacher à une corde pour pouvoir en faire un pendentif c'est l'aventure pour eux théo lui hésite pas pas poser beaucoup de questions sur l'accès de violences de l'accès de violences de dench savoir si c'est lié au fait d'être paladin si c'est normal quand on est paladin si du coup il a pas de problème parce que justement c'est pas normal quand on est paladin qui pose des questions à moi qui ai pris le coup ou à quelqu'un d'autre il pose à qui les questions il pose la question il pose la question à la personne qui est à sa hauteur donc ça va être soit trupti soit nias à sa hauteur genre pas loin ou à sa hauteur donc je suis derrière ok voilà c'est ça normalement c'est eux qui ont avancé un mois je suis déjà devant les c'est parce que j'ai pas bougé les tokens techniquement techniquement la marche elle fait ça de toute façon alors avancé restions c'est pas là pour l'instant je sais ça va rien si bonne question soit moi soit agnès je leur dirige vergnat parce que moi j'en ai filtrement aucune idée même lui il a envie de savoir voilà moi j'écouterai ici à les réponses j'écouterai attentivement pour m'informer de qu'est-ce que c'est histoire de paladin de violences et cetera du coup ni à ses questions parce que parce que le piaf il connaît pas les paladins alors non ce que je sais des paladins c'est que ils sont de nature protectrice pas pas violent de base enfin quand il le faut et j'aurais plutôt le parti pris du il est violent car c'est son c'est sa moitié orc en fait qui qui prend le dessus puisque j'ai fait pas mal d'études sur différentes races et il s'avère que les orcs ont tendance à devenir berserker donc très violent donc c'est une possibilité après chacun à son passé donc soit c'est dû à son sens soit c'est dû à son passé mais du coup il est méchant pas foncièrement c'est pas en fait c'est pas de son vouloir c'est lui dans l'action et puis bas il s'emporte un peu d'accord et et les paladins ils disent rien alors là je ne suis pas paladin donc je ne peux ça je n'en sais rien ta sœur lui pose une main sur l'épaule et semble ça semble le réconforter un peu de son côté et naline regarde la scène sans rien dire elle laisse un petit peu elle s'est montré un peu distante avec les enfants est ce que quelqu'un est méfiant envers elle ou pas moi je l'aime pas du tout ouais personnellement j'ai pas de jugement simplement je je me dis que ça peut être intéressant si elle veut faire une guide d'aventuriers étant donné qu'on se prétend être des aventuriers de pourquoi pas l'aider à fonder cette guide peut-être être des recrues moi j'attends de voir ce que ça va donner si je peux si je peux servir à ça ça peut être intéressant moi je suis complètement méfiant parce qu'elle m'a donné des informations qui m'intéressent et je sais que les personnes qui ont des informations enfin de par ma longue vie que j'ai vécu je sais que les personnes qui ont des informations qui m'intéressent sont souvent pas forcément très bien intentionnées ou marchandes des informations contre contre des des services ou des biens et donc j'aime pas trop qu'elle sache des trucs sur les questions que j'ai posées mais en même temps vu qu'elle sait des trucs ça m'intéresse quand même tu vois je suis méfiant ok et de ton côté nias moi je la garde à l'oeil je suis voilà je suis un peu comme les gars que je suis j'ai pas d'avis réel parce que bah elle était avec nous elle a protégé les enfants là dessus y'a pas de j'ai rien à y reprocher c'est pas comme si vous avez mis un coup de couteau dans le dos un truc comme ça donc voilà pour l'instant je suis en passant le trou et même temps elle a besoin de notre protection jusqu'à la ville enfin moi je me dis que je rajoute je rajoute le fait que même si j'ai aussi méfiant on restait quand pas là et je reste prêt à la défendre à tout moment bien sûr il n'y a pas de souci du coup très petit tuer le seul à m'a faire un test de perception perception alors est tout le monde a envie de casse ce fruit s'il y arrive à les regardes on regarde 4 on attend jusqu'à tomber c'est quoi ces gens qui trichaudent et si vous enleviez vos casques pas moi quoi toi tu mets de la musique c'est bon c'est bon bien tu donc egg non pas egg egg tu te méfies d'enaline et tandis que vous reprenez la route tu constate qu'elle regarde un peu bizarrement les enfants elles semblent avoir particulièrement remarqué le bandeau rouge qui est en fait un morceau de rideau auquel est gac que l'a gac leur avait confié pour cacher la marque sur leur peau qui prouve qu'ils sont esclaves elle semble beaucoup prêter attention à ce bandeau mais elle ne fait aucun geste allant à l'encontre au contraire quand elle va voir que tu l'as remarqué elle va te sourire et elle va même se permettre de te dire très belle interprétation de ce matin merci bien moi j'ai tout vu c'est trop je suis en train de remettre les souris tout du coup je lui ai dit merci bien de de vos de vos compliments et je me dirige vers nias en lui demandant ce que j'ai cru comprendre nias que tu faisais partie d'une famille de nobles qui connaissaient une autre famille plus malfamé dirons nous nous il est vrai d'accord du coup je vais tirer nias doucement à l'écart et lui chuchoter est ce que la tronche d'énaline non c'est ça son nom j'ai oublié son nom en aline c'est bien ça en ligne te dit quelque chose est ce qu'elle pourrait faire partie de cette famille à qui ou être une servante de cette famille qui réduisait ses enfants d'esclavage avant alors là c'est une bonne question et si tu veux avoir une chance d'y réfléchir il faut que tu me fasses un test d'histoire ok histoire 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 plus 6 oui je connais la sage-femme qui la fenêtre tu vois la mèche blanche là c'est moi qui l'éteinte et bien non cette jeune demi-elfe ne fait pas de cette partie cette famille puisque cette famille est une famille qui en plus d'être esclavagiste est une famille qui ne supporte pas les 100 mêlés c'est une famille d'humains exclusivement ah parce que c'est une demi-elfe elle c'est une demi-elfe elle fait ligne ok moi quand tu veux marcher également alors bien à l'aventuré accompagnons vous continuez de marcher et à la fin de la journée vous commencez à voir apparaître la ville un merde je crois qu'on est encore bastonné fait chier la ville vous paraît si grande alors que elle n'est pas censée être là depuis très longtemps pourtant elle a l'air de grandir à une vitesse folle pour vous donner une idée de la grandeur de la ville je vous montre une vue générale de ce que va être la ville ah ah oui quand même elle construise vite alors ce sont des bâtiments un petit peu construit à la va-vite certains sont un peu bancales certains sont juste en bois certains sont juste des chaumières de fortune mais globalement vous constatez quand même qu'il ya beaucoup 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 de bâtiments les bâtiments au nord de la capitale semblent être un peu plus construits semblent être semble avoir nécessité un peu plus de temps de construction donc possiblement ce sont les bâtiments les plus récents tandis que ceux au sud de la ville servent eux de dortoir en attendant de pouvoir finir de créer les maisons vous pouvez également constater qu'il y a une église donc l'église est en construction attention elle est en construction mais elle elle semble aussi avancer assez vite globalement il ya que le coeur de l'église là on est d'accord voilà c'est ça c'est à les fondations et c'est tout ok tu as même pas le coeur tu as juste les fondations là pour l'instant ah oui d'accord ok ouais là c'est là c'est un plan de la ville théoriquement fini et du coup on arrive par le sud c'est ça vous vous arrivez par le sud mais vous avez quand même à un moment donné assez de recul pour voir que la ville est immense oui bien évidemment mais donc voilà c'est bon si tu quand on arrive et donc je présume que vous avez vous diriger vers le centre ville mais je crois que déjà moi je veux m'envoyer d'aller dropper les enfants ouais je voudrais amener les enfants alors d'abord à quelle heure on arrive puisque c'était une journée de marche journée là vous êtes en fin de journée ça ira pour y aller ok donc vous voulez aller voir les paladins oui oui à vrai dire je sais pas trop le trouver ce paladin je sais que c'est lui qui fait construire l'église mais tant qu'elle est pas fini je sais pas trop où les trouver à 6 élus qui fait construire l'église je propose qu'on a quand même à l'église car bien quelqu'un qui va faire en renseigner ou donner au moins une piste qu'on pourra cogiter avant de quand on n'arrive pas bredouille à l'auberge qu'on a une piste quelque chose chercher mais qui sait on va peut-être se le rencontrer dans l'auberge dans laquelle on va coucher ok pourquoi pas vous vous rendez donc à l'église sur place les derniers ouvriers sont en train de ranger leurs affaires car il commence le soleil commence à se coucher il fait encore un jour mais la lumière commence un peu à décliner comment vous y prenez moi je dirais qu'on aborde le premier je vais aborder j'ai envie de prendre les choses en main la journée était longue il est temps d'aller se coucher on va aborder le premier le premier comment avec mon tact naturel j'aborde évidemment le premier ouvrier qui passe et je dis monsieur mon cher ouvrier qui est donc le maître d'oeuvre on va parler d'un paladin qui serait maître d'ouvrage de cette fabuleuse église que vous êtes en train de construire et d'ériger en plein centre-ville on peut excentrer mais voilà maître d'ouvrage non 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 c'est juste le mec qui paye je sais pas où il est des fois on le voit sur le chantier des fois on le voit pas il s'est rentré à quand la dernière fois que vous l'avez vu il passe souvent tous les jours hier mais je crois qu'il y a des paladins qui se baladent dans la ville au cas où il y a des gens qui aient besoin je crois il y en a un il y en a toujours un qui sera de garde sur le centre-ville d'accord merci bien au bravo bonne soirée ouais pareil on va connaître la ville par coeur je m'entends je fais c'est comme ça qu'on parle aux gens vous avez vu est ce que j'ai réussi c'était très bien techniquement je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux mieux ça aurait moins bien terminé pouvoir faire mieux il aurait dit toi où est paladin allez c'est clair que ça se serait pas passé comme ça alors vous vous rendez donc où l'entrevile à la dent et peut-être même une auberge où je vois c'est l'homme au lala vous êtes au sud de la map et je crois que vous avez l'accès à vos tokens nous avons l'accès à notre coin est lié là le centre ville est bondé bien brouhaha monstre ça vous fait presque du un peu chaud au coeur de voir un peu de vie dans cet endroit puisque bah jusqu'à présent ça avait été relativement calme alors qu'on trouve un paladin en stintouin que j'arrive à voir moi de deux à reconnaître peut-être une armure qui ressemble à celle de dench vide mais en moins ok là pour l'instant vous êtes même pas dans le centre-ville c'est vous êtes à l'approche du centre-ville d'accord vous vous êtes trouvés au moins on est l'ennui tout le monde oui ok impeccable déjà en voyant un temps d'animation et c'est pas un espace confiné mais quand on va marcher je sens qu'on va pas être libre de ses mouvements clairement je perds un peu de ma stature et je sens que je vais suivre le groupe sans être trop sans être trop dégourdi quoi très bien les autres moi je reste au moins derrière les enfants et une ligne je vais avancer en première ligne parce que la tâche c'est que c'est pas un brigand qui venait en fait un 1v1 le paladin tout ce monde va peut-être pas fait on va essayer de chercher les informations sans taper justement quoi que cet appétit c'est peut-être le meilleur moyen d'attirer un paladin ouais là on va éviter pour les mauvaises raisons oui tu veux j'entame après qui va devant moi les grandes villes ça me dérange pas non mais toi en plus tu étais probablement ce qui est le meilleur carré de le plus beau parleur de nous tous carré sinon non mais de toute façon d'avoir effectivement quelqu'un qui sait les choses et surtout un représentant des paladins c'est à vous deux je pense d'être devant ouais moi je dirais que quand train enfin aux elfes ça fait quand même moins peur qu'un goliath qui a un piaf ou un orc et moi je suis même je suis derrière un jeu je répète oui derrière mais c'est pour ça complètement jour le vélo le vélo sur le sur l'épaule du coup tout le monde te regarde la personne en première ligne c'est le welf alors pour information toutes les tentes que vous voyez ce sont des commerces je sais je sais je sais c'est la chambre voilà c'est la passe du marché je dis ça au cas où le mec qui est un vélociraptor sur l'épaule on veut le vendre combien ça coûte y'a pas des mecs qui vend des gros boucliers en diamant renforcés à destructible ou quoi ah moi je l'ai pris parce qu'on avait juste pas le temps de le dépecer hein je sens que le mj veut péter mon bouclier je pense que ça coûterait moins cher de le faire réparer et de le faire renforcer plutôt que de d'en acheter un autre on voulait à l'armourie non puis moi je lâche pas mon vélociraptor attends c'est mon premier loot depuis que je suis parti à l'aventure c'est bon en tout cas voilà je reste derrière mais par contre ce que je fais c'est que dès que je dès qu'on arrive à peu près à hauteur des commerces je commence à regarder si je peux au dessus des commerces que je peux et voir un truc qui brille tu vois alors tu ne vois pas au dessus des commerces ok parce que les les tentes tu arrives un tout petit peu au dessus de la tête donc tu vois juste en dessous des tentes oui donc je vois limite en dessous celle là et en dessous de celle d'à côté mais je vois pas les autres voilà c'est ça ok donc vous cherchez je vous laisse progresser je vais faire suivre les pnj qui est derrière du coup alors moi je suis derrière et le ligne et le jeu derrière nias mais du coup je sais pas où est où être utile pour moi je suis derrière toi je pense qu'il ya la place la foule c'est qu'il ya au moins un petit peu d'écartement de la foule à l'artement moi je suis je suis un mur je vois je vois rien du tout jeu marche vous laisser et la ligne et les enfants derrière non non bon moi ils sont devant un yak parce que là pour l'instant ils sont derrière on peut pas les bouger dessert voilà ok donc les deux derrière vous constatez que en aline s'est mise à côté d'alice et lui chuchote quelque chose est ce qu'on peut faire un jeu de perception pour tenter d'un je peux rester alerte face aux dangers mais c'est pas ouais est ce qu'on peut faire un jet perception juste essayer d'écouter ce qui se passe tu peux essayer sauf si truc petit ne tapote le coup avec le coup non il ya du bruit moi je non mais je le fais sans rien dire à personne je vais écouter donc c'est changer de perception d'accord on est d'accord d20 plus 4 j'ai rien non ok tu n'entends pas la conversation trop de bruit dans ce marché il ya trop de bruit dans ce marché vous pouvez continuer à avancer est ce qu'on voit une échoppe et du coup est ce qu'on voit une échoppe un boucher une échoppe de viande quelqu'un qui vendrait ou achèterait des des denrées alimentaires alors laisse moi juste vérifier comment j'ai planifié mon truc là vous êtes à la hauteur d'un marchand de légumes pour l'instant mais il y a des effluves qui vous arrive et vous savez que notamment il ya au moins une personne qui vendrait du poisson d'accord mais pas de viande à l'odeur c'est compliqué mais on n'envoie pas d'ici d'ici vous voyez pas d'accord ok moi je continue moi je suis bon on va aller tout droit parce qu'il est entier et moi j'ai tout droit et bah si on est toujours c'est une échoppe de quoi ça ça c'est une échoppe d'objets ont toujours les objets du quotidien car beaucoup de personnes n'ont pas pu prendre toutes leurs affaires en venant ok web l'assiette couteau fourchette notamment tout ce qui est bibelot tout ce qui est utilitaire ok on est toujours à la recherche d'un paladin qui marchait mais ça toujours à la recherche d'un malin messieurs est ce que cela vous dérangeait de d'attendre quelques minutes ici c'est la ligne qui nous a stoppé et pour quelles raisons éventuelles elle regarde alice est ce que tu es d'accord ok messieurs il ya un moyen très simple de trouver des gens c'est de les faire venir à nous ouais comment à en nous faisant remarquer il ya deux façons pour ça mettre de l'ambiance et faire la bagarre et il se trouve que elle sort sa mandoline que je suis très doué dans le premier et ben moi je sors malire pour toi tu l'as évidemment je dis vous êtes très doué je vais vous accompagner alors bien sûr c'est pas un truc de haut c'est pas un truc monté ça attend ça oui c'est une montée ah bah les gars vous pouvez monter là d'un escalier juste là moi je pensais que c'était peut-être un terrain de bâtiment comme ça oui c'est un c'est un bâtiment c'est un escalier qui monte vers un bâtiment ça c'est le bâtiment ouais non mais tu vois là c'est une terrasse c'est une terrasse ouais 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 vous pouvez pas l'ambiance faites moi confiance tout va très bien se passer et naline vient en effet faire le tour et se poser en haut je vous passe le fait qu'elle fasse le tour elle se met là-haut bien au bord oui évidemment je la suis et elle vous fait signe de vous mettre un peu sur les côtés pour faire de la place moi je tiens à le mettre sur les strats derrière elle est la femme qui balaye derrière mais le elle ne dit rien car naline lui tourne une pièce est ce que je peux est ce que je peux faire quelque chose le gollette est ce que tu peux garder les enfants moi je vais suivre benia tu vas continuer à faire le tour qu'un problème je reste là ah moi je vais faire le tour moi justement je demandais savoir quelle était la hauteur de la terrasse juste juste savoir et puis effectivement je voulais mettre je voulais la hauteur c'est pas très très haut c'est un mètre 50 tout au plus ouais c'est ça donc je voulais mettre voilà je vais mettre ici un tout petit peu en retrait si les enfants peuvent venir vers moi alors les personnes à côté de toi tu entends un peu leur conversation et tu constates qu'il s'agit d'une fille de joie qui essaye de vendre ses services à l'homme juste à côté c'est ici dans une taverne on m'a dit ce que c'était est ce que est ce que tu fais quelque chose et qu'à ce propos je les en c'est une conversation qui est assez forte ou pas non c'est assez discret mais vu que tu es à côté tu les entends d'accord au pire je peux je peux me reculer un tout petit peu ok et et simplement peut-être parler à la jeune femme mettre mettre ma main sur sur l'épaule de la jeune femme de la fille de joie oui et qu'est ce que tu lui dis parce qu'elle va elle va vouloir engager la conversation bien sûr mais c'est moi qui m'approche d'elle je me baisse un peu pour mettre à hauteur de voix et à lui dire c'est vraiment ce que vous souhaitez faire en fait c'est pas c'est pas alors j'explique en fait c'est tout simplement que c'est pas pour moi une solution que de que de que de vendre son corps et donc du coup je veux savoir si c'est réellement ce qu'elle fait si en vrai je vais je vais respecter son choix si si elle passe son chemin passe son chemin et point moi je sais pas c'est pas une question d'être moralisateur c'est savoir est ce qu'elle a eu le choix j'ai l'impression que c'est que tu fasses t'as déjà vu un pénis de goliath non non ma question ma question en est en dans ces termes dans ce que je souhaite c'est savoir si elle a eu le choix et c'est vraiment ce qu'elle souhaite faire ce qu'elle a souhaité faire mais je le dis avec ces mots là c'est vraiment ce que vous voulez faire super test de charisme et tu auras la suite à la fin de ce qui va se passer oh là là mais si on est d'accord à des lignes comment je l'appelais et des lignes et des lignes et des lignes fait un accord sur son instrument c'est clair si la voix c'est un geste d'entente à alice et je vous envoie ce que vous allez pouvoir entendre ah oui et elle commence à jouer et tandis qu'elle commence à jouer à un rythme effréné à la guitare alice se met à danser au même rythme que la guitare lentement ses pieds commence à faire un petit bon à droite un petit bon à gauche elle tourne sur elle-même sa robe volette au vent ses bras suivent son mouvement elle commence à taper dans ses mains au rythme de la musique et elle commence à embarquer la foule avec elle dans sa danse elle va d'étale en étale tournoyant sur elle-même continuant à taper dans ses mains ses cheveux et sa robe volent au vent vous pouvez constater même qu'à certains moments elle monte sur des caisses elle saute des caisses pour faire de jolis petits sauts élégants vous ne l'avez jamais vu aussi élégante et pour la première fois vous vous rendez compte qu'ali c'est une femme elle n'est pas une enfant elle est une femme elle est belle elle est élégante elle est gracieuse dans cette danse et on dirait presque elle est née pour ça elle continue à tourner à tourner à tourner sur cette magnifique musique et vous aussi vous prend aux tripes et vous aussi vous commencez à vouloir danser avec alice la foule commence à s'attrouper autour de vous tandis qu'alice continue à danser en tapant dans les mains théo lui est assis la regarde avec fascination eneline elle continue à jouer elle lance des petits cris pour interpeller la foule et montrer que la musique est vraiment fait pour être admiré pour être écouté et pour être aimé de ton côté et tu arrives à la suivre tu parviens à la suivre dans ce rythme effréné tu parviens à caler des accords qui sonne bon et il ne gâche pas la musique la foule est là la foule commence à s'amuser à encourager la jeune fille et la jeune fille se sent de plus en plus libre tourne de plus en plus vite de plus et plus avec grâce et elle continue tout le long du marché le long des étals elle parvient même de temps en temps à embarquer une personne avec elle elle tournoie avec cette personne puis change et retourne tournoyer sauter de caisse en caisse on dirait un oiseau truc petit tu ne penses pas pouvoir avoir autant de grâce que cette jeune fille à l'heure actuelle et vous trouvez que alice est belle que alice est choyeuse qu'elle aime ce qu'elle fait et vous avez véritablement l'impression qu'elle vous emmène voyager vous avez devant vous un véritable spectacle de danse non pas amateur mais véritablement professionnel cette jeune fille a amassé toute la foule du quartier du marché tout le monde applaudit tandis que la musique continue et que vous pouvez savourer vous aussi l'ambiance qu'elle met la musique semble un moment se calmer pour signifier à alice qu'elle peut mettre fin aux morceaux quand elle le désire et à ce moment précis en aline et alice finissent en même temps alice dans un mouvement gracieux les bras levés vers le ciel et les genoux au sol la foule en délire acclame la jeune fille et vous aussi le clap il est mais moi en fait je clape pas parce que je moralise moi je suis tu continue à moraliser la foule applaudit et en aline tend un chapeau à à alice et lui fait un clin d'oeil et elle lance elle lance à en arrangant la foule ce spectacle vous a été offert par la guilde des aventuriers n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de quoi que ce soit une escorte en dépannage ou même des bandits à retrouver car oui il y a déjà des bandits dans la région n'hésitez pas à faire appel à nous nous pouvons même vous trouver des matières premières pour vos ventes des pièces de boucher vous pouvez faire appel à nous nous sommes disponibles n'hésitez pas à nous contacter mesdames et messieurs vous même livrez votre la machine à laver chez vous et tandis que la foule tonne de l'argent et se disperse dench derrière toi tu entends donnes de l'argent alors comme ça il ya enfin une recrue en ville moi je veux savoir combien j'ai récupéré de cette performance pardon combien j'ai récupéré moi j'ai quand même participé à qui voleuse au secours et nali alors alice donne la totalité de l'argent et naline et naline qui se tourne vers toi te fait un clin d'oeil te temps trois pièces de cuivre tu constates dans le dans le dans le chapeau qui a environ 15 pièces d'argent environ à vue de nez elle te donne trois pièces de cuivre te faire un clin d'oeil et se tourne vers alice tiens c'est à part on a pris l'amour on a pris un tiers chacun attend il ya combien de pièces d'argent 15 une carrière d'argent et me donne trois pièces de cuivre elle dit qu'on a pris un tiers chacun et une fois c'est alice et elle donne tout le reste à lise alors on prend pas pour elle donc les 15 pièces d'argent elle arrive à alice c'est ça oui ok complètement ok avec ça ça va alice prend l'argent un petit peu gêné et en remarquant qu'elle avait été qu'elle s'était laissé aller à la musique et que tout le monde avait apprécié sa prestation vous pouvez constater qu'elle a rougi d'hensh tu as été interpellé par un personnage tu te tourne vers ton interlocuteur et tu ne le vois pas il est en bas tu baisses le regard sur un gnome ouais et il est quel grade ah bien le bonjour sergent et je constate que vous êtes bien arrivé je suis le captein zwigg ok bon je garde à vous bonjour captain vous avez fait bon voyage quelques problèmes mais sinon ça va quelque chose à signaler dans les parages pas à part trois lézard éliminé j'ai deux recrues qui doivent être amenés dans un campement d'entraînement pour suivre la formation de paladin oh des recrues déjà oui et bien on va se on va se déployer pour avoir quelque chose mais ouais t'inquiète on va pouvoir gérer ça ils sont où un peu plus bas dans le marché où il ya eu la musique tu peux me les présenter s'il te plaît j'oublie théo et alice bachetissant il bouge pas ici ils se sont tournés vers lui elle elle est descendue par contre j'ai pas demandé si c'est vous qui gérez la zone capitale en effet je suis en charge de comment dire pacifier la zone oui je vois donc voilà théo et alice des recrues il pourrait nous servir l'une des recrues voudrait être intéressé par le fait de s'occuper des chevaux et l'autre devrait voudrait devenir paladin il jauge les deux enfants un à un puis il s'arrête sur alice c'était toi qui vient de danser n'est ce pas jeune fille oui monsieur il regarde et les lignes et lignes le regarde d'un air entendu est ce que t'es sûr de vous de vouloir rejoindre les paladins tu sais mais la prestation que tu viens de faire tu aurais tout à fait ta place à devenir danseuse et visiblement la guilde des aventuriers a besoin de quelqu'un alice vous regarde tous elle regarde théo elle regarde enaline elle ne sait pas trop comment réagir je sais pas je peux te laisser du temps pour réfléchir si tu veux mais ne t'en fais pas on s'occupera bien de ton petit frère d'accord en attendant une chose est sûre si tu passes par chez les paladins cette marque au bras on pourra faire en sorte que plus personne ne s'en occupe justement c'est pas ce problème ça mais je m'en suis douté vu le nœud qui avait autour du bras c'était forcément ça ouais ouais alors vous vous doutez bien qu'on n'a pas trouvé d'astuce magique depuis un sergent mais on aurait possiblement des possibilités avec tout ce qu'il y a sur cette île d'accord comme quoi ça on a une idée bah écoute nos chercheurs sont sur des ongans qui pourraient éventuellement je sais pas ou chez les marques où j'ai pas trop compris les trucs de scientifique je comprends ça parle de science bonjour vous faites partie des aventuriers qui a voyagé avec le sergent oui mais capitaine c'est tu te perds c'était un elfe qui nous a servi à qui m'a aidé dans la quête et qui a aidé d'autres gens donc clairement quelqu'un de confiance en plus très bien enchanté capitaine zwig yes enchanté également bien vous inquiétez pas je vous connais un petit peu j'ai eu un rapport que vous alliez venir avec des recrues justement du coup oui ça parle de science il y a plein de nouvelles créatures des nouvelles espèces de plantes et du coup les scientifiques sont convaincus qu'on pourrait résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant c'est aussi pour ça que je suis venu sur cet archipel donc oui effectivement pourrais-je m'entretenir avec ces scientifiques à un moment donné où tout ce que vous faites est gardé secret je sais pas trop ils sont un peu spéciaux vous savez c'est des tièflins alors ils sont pas très commode mais je peux toujours vous indiquer où est-ce qu'ils habitent ce sera avec plaisir très bien mais je vous indiquerai ça j'ai peut-être une carte non pas encore capitaine ah et bien dans ce cas je vous l'indiquerai quand vous aurez une carte ce sera plus simple d'accord capitaine donc on vous laisse le garçon et la fille on va laisser à la guilde des ventes je pense que ça va plutôt être à elle de choisir je est ce que depuis tout ce temps je suis toujours bloqué avec la madame parce que moi j'aurais bien aimé réagir à cette situation ah mais j'ai toujours pas vu ton jet d1 ah ok d'accord depuis tout à l'heure je l'ai attrapé par l'épaule je lui fais voulait vraiment faire ça et je suis en ster avec elle je vais même pas manger des cheveux casse alors attendez j'écarte le micro j'ai pas envie de tuer des gens ah oui t'as tué personne à on a rien entendu vous avez même entendu ? moi je l'ai entendu mais pas attendez je vais me mettre plus près alors trop bien trop bien il faut que tu vire le il y a les filtres qui cassent tout bon elle hurle ça fait un gros et c'est trop bien bah serenès dit qu'elle a entendu donc elle est tout le monde qui se tourne vers toi les gars et qui te regarde en mode mais qu'est-ce que tu branles t'as une main sur l'épaule d'une jeune femme à la tenue légère tu es toi même en tenue légère mais moi c'est ça reste une tenue de voyage tu mets une poids et demi sa taille deux fois son poids alors par contre j'ai une question est ce que le gars est là est ce que le gars est resté le gars le gars il t'a regardé tout du long en mode mais qu'est ce que tu foutes en train de me niquer m'asseoir est là est ce que est ce que le capitaine il va se dire c'est quoi ce problème au moins je veux savoir ce que vous faites alors pour toi le capitaine il t'arrive à peine aux genoux je n'ai même pas vu ah tu l'entends tu l'entends quand il a quand même une grande gueule mais c'est pas le truc qui va t'impressionner et pourtant avec l'armure qu'il a on dirait presque il a la largeur d'un nain d'accord il m'a posé une question je lui réponds navré monsieur nain mais j'étais simplement en train de poser une question à cette jeune femme sur l'activité qu'elle et vous prenez pour qui jeune homme alors capitaine désolé de vous couper alors c'est une personne qui voyage avec moi aussi alors cette personne a beaucoup de mal à parler à d'autres personnes il est très rusque et c'est il a vraiment du mal c'est un mois donc il est resté très dans son coin et gaga vous comprenez vous allez faire le plaisir de lâcher cette pauvre femme avec l'âge cette femme j'enlève j'enlève doucement la main quand elles sont elles s'en vont au courant et le mec la suit en mode grosse tolker ça par contre c'est peut-être pour le titre des pièces mais à mon plan cul on avait un deal non moi je vois là je le vois partir et je dis bon au moins j'ai eu du répons j'ai eu ma réponse j'ai eu ma réponse et j'espère que elle sera prise en compte de sa part vous êtes bien particuliers vous quatre hein au moment où il dit ça je descends de l'estrade vous cinq aidez moi sans pleurer que je voulais quelqu'un dans le calcul je crois que j'ai trouvé des sacrés compagnons au voyage pendant ce temps je ramasse le lézard ça ça change un peu des lignes de fond capitaine ah oui c'est vrai vous en faites pas ici il y aura pas de bataille rangée avant un moment vous êtes sûr capitaine avec les pillages de ressources ouais mais ça ça va être des pillages de bandits ça va pas être grand chose globalement pour l'instant notre véritable problème c'est tout ce qui est sauvage on va dire vous êtes priés de faire attention même aux objets ici même aux objets ouais est-ce qu'on a des objets qui posent problème pour voir non vous vous semblez pas en avoir vous arrivez tout juste de l'ancien continent non mais au niveau de la caserne où est-ce qu'il y a le poste des paladins bah pas qu'on sache c'est bien ça le problème ah il s'est passé quoi avec les objets comme ça il semble que l'île soit infesté de mimiques ah c'est gênant il est récordieux ouais donc faites gaffe rien n'est sûr qu'est-ce donc il est une mimique ah oui oui il est une mimique une mimique c'est bon je pense qu'il n'y a sûrement très mieux que moi mais alors une mimique c'est un c'est une créature polymorphe capable de prendre la forme de n'importe quel objet ça peut être un coffre une clé un livre une bouilloire très bien merci génial vous avez l'idée vous avez l'idée c'est à peu près ça par contre faites attention parce que une mimique ça peut changer de taille visiblement ou alors on n'est pas trop sûr mais apparemment on peut même se retrouver avec des couteaux mimiques et avec des maisons mimiques alors bon ah ouais on a à ce point là ouais les transports de matériaux en dehors de l'île ils sont conscrits pour l'instant où on laisse passer mais disons qu'on fait passer un examen très minutieux pour chaque truc qui doit partir de l'île et c'est pour ça que c'est si long à vrai dire c'est logique mais c'est peut-être mieux ouais est-ce que est-ce que capitaine il faudrait que je vous vois pour les assignations assignations t'entends les missions c'est ça oui ouais alors les assignations écoutez les seuls ordres que j'ai reçus c'est de vous laisser pacifier la zone waouh et personnellement j'ai bien envie de voir cette guilde d'aventuriers prospérer parce que bon on a eu quelques contacts avec enaline par courrier et que j'avoue que bon s'il y'a plus d'aventuriers il y aura plus d'aide pour les paladins d'accord donc on va aider en aide enaline à monter sa guilde bah dans la mesure du possible après je vais pas vous mentir vu que je vais vous donner l'adresse de des mages bah vous pourriez tout aussi bien aller les aider eux ou même moi j'ai quelques assignations personnelles je peux vous les passer pour pouvoir faire de la paperasse ou m'occuper des gamins mais dans tous les cas ce que je veux dire c'est que vous êtes à peu près libre de faire comme vous l'entendez dans l'ensemble pour l'instant est-ce qu'il y'a une expédition qui part vers une île désertique excusez moi je perds ma voix c'est le gnome ça une île désertique je vois laquelle tu veux parler je veux parler de celle du milieu celle qui est la pire en fait non pas pour l'instant et puis je dois vous avouer que là il te jauge de bas en haut je crois que tu n'es pas prêt mais je veux rejoindre l'éther du milieu après vous savez et bien tu rejoindras l'éther du milieu quand on aura quand on aura un anneau unique alors capitaine peut-être qu'il a l'air frère cette oiseau mais au niveau de l'archerie il est très bon et moi j'appuie en disant il me semble que vous sous-estimez notre groupe ah non 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 sergent je crois que vous vous mesurez pas la merde que c'est sur ces putains d'îles bien sûr je ne dis pas qu'il faut l'envoyer dans l'immédiat on a besoin de vous sur l'île principale cette île vous êtes là c'est la plus grande c'est celle là où on veut pacifier pour que les gens puissent s'installer et les autres elles sont plus hostiles encore donc quand je serai sûre que vous êtes à la hauteur je vous y enverrai je suis sûre d'avoir du boulot pour vous là-bas mais pour le coup je préfère être sûre de pas envoyer des jeunes gens à la mort et qu'ils puissent devenir un peu plus forts avant d'y aller tu fais une zone de ravitaillement dans le zone là avant d'aller dans les autres exactement soldats vous avez tout compris d'accord bon bah alors vous faire vous aider capitaine je sais pas si après je pense que je vais quand même en parler avec mes compagnons de voyage parce que je suis dans la zone et je suis censé pacifier la zone si je fais les quêtes chez les intérêts ça aidera quand même à pacifier la zone puisqu'on parle entre compagnons de voyage moi je voulais vous demander chers compagnons si vous aviez j'ai vu que pendant que nous étions en train de performer de manière incroyable cette musique endiablée l'idée bien évidemment par l'énaline et cette danse féerique que nous a fait la petite Alice est-ce que vous auriez vu je vous ai vu vous balader est-ce que vous auriez vu un étal de viande ou de denrées alimentaires en tout genre bon on a resté dans le même secteur ouais mais j'ai vu j'ai quand j'ai vu notamment tench mon monté enfin et partir un peu plus loin avant de rencontrer sinon c'est juste à la maison t'es juste un peu plus haut donc j'ai pas monté plus haut merci bien d'autres tu cherches que j'ai alors très petit tu as vu que tu es monté sur cet endroit ci tu as pu constater ici qu'il y avait du poisson voilà attends t'as dit ici mais j'ai pas vu le ping tout en haut ah oui ok du poisson ici ce sont des vivres d'un point de vue général mais pas de viande ça va être des fruits des légumes des céréales des graines ici c'est du stockage et t'es pas allé plus loin ok est-ce que vous souhaitez moi juste si vous comptez partir du magasin du marché moi je voudrais juste aller faire un tour au centre de poisson mais c'est pas forcément tout de suite c'est quand on aura le temps si vous avez d'autres choses à hésiter avant allez-y là c'est justement le sujet principal c'est est-ce qu'on aide là là le paladin nain et la gnome je resterai sur nain dans le rp j'ai l'anar tu vas tu vas que mon armure je dis un an tu vas te prendre une claque si un montant après il réagit comme il veut mais à chaque fois je dirais non l'idée c'est ce qu'on l'aide on aide le paladin nain et la chef de la guide des aventuriers en même temps en les suivant parce que pour ma part je trouve que notre groupe de 7 fonctionne très bien pour moi après en tant que paladin le capitaine m'a dit ma mission était de pacifier la zone de ce qui était sauvage donc si vous voulez faire la guilde des aventuriers c'est pas gênant parce qu'on va faire ça en même temps alors vous avez trois choix la première c'est de décharger le capitaine Zwing de ses obligations en allant pacifier pour lui la seconde c'est d'aider Eneline à fonder la guide des aventuriers et la troisième c'est d'aller voir les mages qui font visiblement des recherches scientifiques dans tous les cas cela semble faire partie des assignements auxquels toi Dench tu as le droit ouais alors personnellement je pense qu'on devrait donner nos avis mais on demandera peut-être les avis aussi aux enfants mais c'est peut-être secondaire après les enfants il y a Théo qui part avec le capitaine après la fille ça m'étonne qu'elle dise rien par rapport à quoi ? par rapport à ce qu'elle avait Théo parte et elle elle a d'ailleurs bah justement elle a pas encore fait son choix et c'est probablement à cause de ça alors décharger le capitaine comme vous voulez après ça nous empêche de faire le truc des aventuriers il nous reste des mages après pas spécialement parce qu'il dit aventurier il dit aller tuer des monstres aller arrêter des bandits donc on pacifie la zone donc si on aide Eneline on aide le capitaine mais en amont il faut faire la fondation de la guilde des aventuriers peut-être obtenir un badge ou quelque chose qui permette de nous identifier oui la paperasse pure un petit peu ça voilà dans l'idée après la paperasse Eneline peut éventuellement se charger un peu de paperasse nous aussi et puis comme pacifier c'est bien beau mais on va pas dire bah allez-y les gars avancez et puis si vous trouvez vous tuez on est d'accord on va aider à s'enlever mais on va partir aussi voilà tout à fait tout à fait pour ma part je restais depuis le début sur le choix d'Eneline puisque pour moi c'est là où je serais peut-être le plus utile à fonder quelque chose mais par contre je me rejoindrais au choix majoritaire et puis après pour ce qui concerne les scientifiques on peut monter une équipe de recherche ou de récupération de matières premières afin d'avancer la recherche donc en même temps on fait de l'explot on récupère des ingrédients alchimiques pour les mages on pacifie la zone pour le capitaine et en même temps on fait les contrats pour Eneline donc je pense qu'on peut faire les trois en même temps il n'y a pas de soucis donc on peut faire les trois mais à un intervalle quand même décalé c'est soit on fait paladin tout de suite soit mage tout de suite soit aventurier et donc du coup les deux autres plus tard bah oui la logique ça serait aventurier histoire d'avoir les premières missions paladin puis mage en revenant et puis après paladin éventuellement et mage en même temps puisque si on doit aller tuer du monstre et bah en même temps moi je m'occupe de récupérer des ingrédients pour après les rapporter aux mages donc je me tourne vers Denj qu'est-ce que penses-tu Denj t'es heureux on m'a pas dit de virer de récupérer les trucs on m'a dit tu pacifies tu peux prendre ça oui ça me va moi après c'est vrai que ça serait peut-être mieux que c'est bien oui que les paladin ils ont la zone mais ça serait mieux d'avoir la guilde des aventuriers en même temps parce que moi ça augmente le nombre de personnels parce que pas tout le monde va vouloir devenir paladin et c'est logique je comprends donc on va faire la guilde des aventuriers en restant dans la guilde des paladins tu auras moins de la zone potentielle alors que l'aventurier tu pourras au moins potentiellement en trouver de nouveau donc on va faire la guilde des aventuriers tout à petit ouais moi j'étais pour suivre le choix d'Eneline ok donc vous partez sur le fait d'aider Eneline à faire la guilde des aventuriers ouais le trio ouais ok le trio qui part dans les paladins et il nous reste encore Alice je peux annoncer au capitaine donc capitaine moi je pense je vais aider mes compagnons avec Eneline à monter la guilde des voyageurs la guilde des aventuriers la guilde des aventuriers pour voir on va monter le nombre d'effectifs qui viendront dans la zone et qui se baladeront parce qu'on pourra pas couvrir la route avec tous les paladins avec toute l'armée ou tout le monde on pourra pas donc au moins on monte le nombre de personnes et ils passeront dans tous les lieux ça créera des routes safe et et ça cleanera les zones où il y a du passage commercial j'aime ce que je viens d'entendre sergent vendu je m'occuperai du côté paladin jeune homme l'entraînement sera difficile tu sais mais je suis sûre que t'as connu pire jeune fille est-ce qu'on peut discuter bien sûr au calme je suppose retrouvez-moi à la taverne principale on en discutera au calme est-ce que vous faites autre chose oui moi je vais aller voir le poissonnier tu vas voir le poissonnier oui je vais voir le poissonnier et tandis que tu vas voir le poissonnier tu constates que ici il y a un boucher du coup je vais voir le boucher le mec il est trop chien genre il aime pas la foule et d'un coup il aime bien la foule on y va non non j'aime pas la foule je le vois s'éloigner je dis aux autres on lui dit qu'on a un lézard mais là mais donc tu t'écartes et tu trouves une étale avec des carcasses immenses d'animaux à moitié découpés qui sont vendus ah vous létez le morceau hop il te le coupe hop il te le donne ah monsieur l'oiseau bonjour bienvenue dans mon emblède échappe est-ce que vous achetez du vilociraptor ou est-ce que vous l'échangeriez contre bien sûr une viande plus facilement conservée la viande de vilociraptor a un goût assez prononcé pas très subtil mais c'est une bonne viande c'est une bonne viande bon marché en effet je vous l'achèterai je vous explique mon problème c'est que j'ai de la viande de vilociraptor mais je ne vais pas pouvoir la conserver bien évidemment et je pense que vous vous avez de quoi les saler les sécher probablement et j'aimerais bien échanger ce morceau tout frais tout frais de cet après-midi contre de la viande qui se conserverait plus facilement et qui pourrait se consommer d'ailleurs aussi plus facilement combien vous me donnez pour une belle cuisse de vilociraptor je me sors ma belle cuisse de vilociraptor que j'ai looté oh le marchand c'était un beau morceau permettez il le prend il le soupèse il le tourne un peu dans tous les sens voir un petit peu comment est la viande il regarde le gras de la viande il regarde un petit peu tout je vous en donne 4 kilos de bœuf séché mettez-en 6 ou je garde ma viande 6 ce morceau est quand même extrêmement frais vous avez rarement dû en voir des aussi frais et que diriez-vous de 4 et de 4 autres kilos de viande de vilociraptor séchée vendu parfait vous vous serrez la main tu lui confies tu lui confies le cuisseau qui devait faire dans les 15 kilos et il te donne un total de 8 kilos de viande séchée salée merci fantastique je retourne auprès du groupe évidemment et là le groupe a disparu le groupe a disparu je ne vais pas sur une blague j'espère non non c'est une blague qu'est-ce qu'il se passe moi je m'envole bref voilà je retrouve mes amis mais j'arrive je fais regardez et pas je ouvre mon sac il y a 8 kilos de viande dans mon sac autrement il y a plus de viande dans ton sac que ton poids en fait non je fais pas moins de 8 kilos faut pas déconner mais pas loin ici il fait 8 kilos genre le gauliette il lui sert de perchoir non mais c'est ça moi vraiment il peut s'accrocher à mon bras moi je le porte vraiment comme un faucon on va y arriver un jour tu vas finir ce fond de toute façon l'aventure ne se terminera pas sans que j'ai le piaf sur les épaules pour impiter une grosse baffe est-ce que vous comptez faire autre chose non moi je regarde simplement triptyche je suis assez fasciné par son marchandage je regarde un petit peu mon vélociraptor et je me demande si on peut on peut mieux le dépecer pour peut-être obtenir tout autant si ce n'est plus de viande à terme et moi je voudrais acheter une carte une carte est-ce que tu cherches ou est-ce que tu te renseignes ou tu peux l'acheter bah comme c'est une place marchande je vais voir le premier le premier marchand que je trouve et je lui demande s'il sait où je peux en procurer une ah ma bonne dame bien sûr bien sûr je vous prie oh excusez-moi 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 mon seigneur elfe je n'ai pas l'habitude ici vous pouvez trouver des cartes à votre goût ok merci bien du coup en relisant ma fiche je me rends compte que je serai potentiellement intéressé pour aller voir s'il y a des herbes ou quelque chose je pourrais utiliser par la suite à toi si t'es alchimiste herboriste j'ai un kit d'herboriste et donc potentiellement je peux faire quelque chose vous pouvez presque bosser ensemble presque sachant que moi j'ai un kit d'herboriste et un kit d'alchimiste je crois disons que je pourrais faire doublon j'ai pas les compétences j'ai des compétences en médecine mais voilà je n'ai que le kit d'herboriste il y a aussi un kit d'alchimiste si effectivement je peux choper quelques herbes quelque chose quelques ongans potentiellement je ne sais pas alors pour une carte ça va te coûter il n'y a pas de carte sur le site pour une carte ça va te coûter 5 pièces d'argent adjugé est-ce que vous comptez faire autre chose ça va pour l'instant je ne sais pas non on va voir si ta chaverne s'il y a un herboriste pas loin sinon ça sera bon alors tu ne vois pas des herboristes dans le coin très bien en vrai en vrai tu voudrais peut-être trouver un mec qui fait des armures pour retaper le bouclier mais bon oui ça c'est effectivement c'est l'étape et bien si tu précises ça devant Trupty il peut te dire où est-ce qu'il y en a car il a vu un forgeron en allant vendre sa viande non est-ce que Trupty tu aurais vu un forgeron bien sûr ça se trouve tout en haut à côté du marchand de viande c'est où j'ai peur c'est où c'est là tout le monde ping waouh c'est trop chou je ne vois pas où c'est il a activé le marqueur de quête il est où il est où le ping il y a un truc dans un verre avec lui qui fait la grosse flèche au dessus de la tête et attends je vais pas il y a des gens devant donc je vais pas boum c'est moi pour vous ah mais tu peux y aller je vais pas bouger les tokens ah ok bonjour madame monsieur je sais pas c'est qui c'est un monsieur c'est un nain bonjour monsieur je viens le bonjour je viens faire réparer mon bouclier même en avoir un autre si vous en avez en métal ah monsieur paladin vous voulez du matériel bien sûr alors laissez-moi voir votre bouclier d'accord ouais je peux le réparer ça vous coûtera 5 pièces d'or mais bon pour le prix vous pouvez tout aussi bien vous acheter un bouclier en métal ça vous coûterait que l'équivalent d'un bouclier en bois et demi 15 pièces d'or ouais alors mais la durabilité est clairement meilleure c'est pas en donnant un simple coup de bouclier que vous allez le casser cette fois sauf si dieu veut me le péter ou si tu tapes dans de la pierre ouais oui bien sûr alors en l'occurrence je vois le visage de quelqu'un sur ce bouclier donc je me doute que c'est pas trop dieu qui a voulu vous le casser ah mais vous savez il y a des combats je dis pas le contraire monsieur le paladin sergent pardon mais il en est pas moi que c'est plus compliqué de marquer un bouclier en métal mais je peux vous réparer celui-là si vous préférez il n'y a aucun problème ça me va si ça te tient plus longtemps le bouclier en métal bouclier en métal ça fera 15 pièces d'or monsieur sergent ok tenez donc tu payes 15 pièces d'or est-ce que tu veux quand même réparer pour 5 pièces d'or le bouclier en bois non parce que j'étais à la gueule de quelqu'un tu le gardes quand même tu le gardes le bouclier en bois ou pas t'entends pas dans le micro j'ai dit je le réparais plus tard ok ok très bien est-ce qu'il y a d'autres courses à faire non seulement quelques parchemins il n'y a pas de vente d'objets magiques il y a des parchemins vierges oui parchemins vierges il y a des parchemins vierges en vente voilà parchemins vierges type lettres oui voilà pour ma a4 21,29,7 80 grammes à men mec il voit un coreb quoi secours c'est au même endroit que la carte c'était ici la carte je crois ouais c'est au même endroit alors si tu veux du papier c'est deux pièces d'argent par feuille si tu veux du parchemin c'est une pièce d'argent par feuille non non parchemin parchemin un rouleau peut contenir combien de un étui peut contenir combien de parchemin une dizaine et c'est combien de pièces d'argent ? c'est une pièce d'argent par parchemin par feuille de parchemin moi j'en prends 10 tu en prends 10 très bien ce qui te fait donc une pièce d'or oui on est d'accord autre chose quand je regarde le marchand et je dis non 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 oui après on va optimiser parce que sinon c'est bizarre tu vois non non pour moi c'est bon je suis venu si je te demande est-ce que je peux trouver une lance d'arçon ? non le forgeron n'en vend pas je sens que ce truc là je vais faire 10 000 boutiques avant de l'avoir sinon si j'ai ça on peut refondre un marteau léger qui ne sert à rien en une lance d'arçon surtout qu'après j'ai ce truc là je te mets des trucs tu vas rien comprendre bien dommage un point des 12 de perforant ça fait mal avec le bouclier en plus moi j'attends moi j'attends de voir la seule chose que je peux dire c'est que là je le vois revenir avec son bouclier en métal bon j'ai compris que deuxième round voilà donc toi Gek t'es un peu triste parce que t'avais un peu laissé ta marque sur le précédent bouclier non mais je reste quand même je reste quand même fier de me rendre compte que est-ce que j'ai payé 15 PO ? il a le blason des paladins il n'y a pas le blason des paladins dessus t'en as acheté un qui était déjà prêt le prix normal c'est 10 détends toi mon pote c'est 15 allez c'est bon il est mis de tu t'es fait arnaquer tu t'es fait arnaquer le prix normal c'est pour un bouclier en bois ouais mais c'est pas écrit non mais du coup c'est moi qui décide et t'as accepté de payer 15 ok moi j'ai envie de dire t'as 15 sous dans ta poche t'as aucun argent c'est pas d'accord est-ce que il vous faut autre chose ou est-ce que vous partez à la taverne et on arrête la session on va à la taverne pour moi je suis bon ouais c'est pas assez beau moi aussi c'est pas depuis tout à l'heure moi j'ai vendu mais j'ai fait mon marchandage je suis bien ok très bien donc vous retournez vous allez à la taverne c'est une grande taverne qui a été prévue pour ça et bon j'ai pas pu j'ai pas eu le temps de préparer la map c'était pas prévu que vous arriviez jusque là aujourd'hui et Alice vous rejoindra tardivement à la taverne pour vous prévenir de ses choix elle a négocié entre Eneline et Zwig pour pouvoir allier deux éléments le matin elle irait chez les paladins faire un entraînement physique et pour apprendre notamment à lire et à écrire et l'après-midi et le soir elle serait à la guilde des aventuriers pour pouvoir aider Eneline pour pouvoir danser ce qui est un truc qu'elle adore faire et pour pouvoir gagner un petit peu d'argent Elle a également réussi à faire en sorte de pouvoir voir son frère tous les jours en faisant ça et Dench elle en profite pour te préciser que comme ça elle a pas tout à fait renoncé à la promesse qu'elle t'a faite Ouais Et elle vous remercie d'avoir tenu la vôtre Ok Je vais devenir un grand paladin j'espère En vérité Alice ne deviendra pas un paladin Si l'un de vous doit re-roll vous avez la possibilité de jouer Alice qui est pour l'instant très jeune mais si c'est pour janvier qui sera donc probablement la saison 2 vous aurez la possibilité de jouer Alice qui aura pris un peu d'expérience donc vous aurez le choix de la jouer guerrier bard ou paladin Ok Dans l'état actuel des choses Dans l'état actuel des choses C'est à dire que si dans l'état actuel des choses vous l'encouragez à faire de la magie chez les paladins plutôt que de se battre Elle sera non pas guerrière paladin et barde mais elle sera barde paladin ou sorcière ou mage D'accord On peut encore influencer les choix C'est ça Sachez que vous êtes non seulement libre de vos mouvements mais libre d'aider chaque personnage Là vous avez choisi d'aller aider Eneline à fonder la guilde des aventuriers C'est aussi pour ça qu'Alice est partie là-bas parce qu'elle sait que du coup elle aura un environnement relativement protégé Sinon elle aurait pu tout bonnement faire paladin et là c'était bloqué et elle ne pouvait faire que paladin ou mage ou guéri Très bien Donc tous les personnages vont pouvoir évoluer avec vous Tous les personnages qui vous ont l'air importants vous pouvez les faire évoluer Ok Ok Très bien Très bien Alors je me note ces derniers détails Et on part sur un repos long Et vous partez sur un repos long et nous on va partir sur une fin de session Ça va être un repos long de 15 jours Ça va être un repos très long pour le coup C'est tout ça Avant mon repos long je vais faire un truc Je vais faire de l'eau bénite Deux gourdes d'eau bénite C'est pas d'autre Deux gourdes d'eau bénite Tu peux les noter dans ton inventaire Et bien sur ce je vais dire au revoir aux viewers Au revoir à Youtube Au revoir On se retrouve On se retrouve du coup dans 15 jours ce qui nous mène à Au 24 Au 24 septembre 24 septembre 21h toujours sur cette chaîne D'ici là dans une semaine vous devriez avoir la VOD Si j'ai pas trop galéré à la monter parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas enregistré Donc C'est pas grave J'espère que vous avez passé une bonne soirée que cette aventure semble vous plaire et par de bons pieds que vous aussi mes joueurs vous avez apprécié Que on va se retrouver la prochaine fois tout aussi nombreux tout aussi énergique et avec autant de hype Je vous remercie à tous On se dit à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501